Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Imaginez un petit peu que vous soyez quelqu'un qui soit parti en vacances à peu près aux alentours de août à peu près, et qu'après c'était la rentrée et tout, le début septembre c'était complexe, et que vous reveniez seulement cette semaine là, et bien, figurez-vous que vous avez loupé, et bien, 4 patchs ! Et voilà, donc il y a le page 14-15, le 14-16, le 17, et le 18, voilà, qui est sorti littéralement cette semaine. Donc, vous êtes un peu paumés quand il s'agit de la méthode des Worlds, mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout rattrapé, et je vais vous proposer un récap, un rattrapage des 4 derniers patchs, qui va en plus nous permettre d'avoir une vision un petit peu plus d'ensemble, et pour de voir par exemple, vu qu'il y a pas mal de personnages qui ont été touchés plusieurs fois en 4 patchs, ça va être intéressant de pouvoir voir quels sont les personnages qui ont été le plus touchés, et les items aussi d'ailleurs, quels sont les gros changements qu'il y a eu depuis le 14-14, et à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au niveau des Worlds. Donc, pour faire ça, j'ai fait une division en 3 grandes parties, on va dire, de cette vidéo là, plutôt que de faire genre chaque patch d'un seul coup comme ça. J'ai récapitulé tous les changements par champion et par item, et on va aller en 3 catégories, on va dire. On va commencer par les changements les plus gros qui a eu lieu dans les patchs, puis on va aller dans les changements qui sont, on va dire, moyens, c'est-à-dire les changements qui peuvent faire un truc, mais pour l'instant, je ne les considère pas comme étant des énormes changements. Et à la fin, la dernière catégorie, voilà, c'est bien les changements qui ne servent absolument à rien, et je serai là pour, évidemment, dire pourquoi est-ce que ces changements-là ne vont absolument pas impacter le proplay, en tout cas, selon moi, mesdames et messieurs. Et on va regarder, par exemple, un même champion dans les 4 patchs en même temps, parce que sinon, après, si on doit juste revenir sur chaque personnage, ça va être chiant. Donc, on va faire un exemple avec un personnage qui fait partie des rares personnages avoir été touchés 3 fois en 4 patchs. C'est, évidemment, du coup, le nouveau personnage, Aurora. Alors, sachant que là, c'est un micro patch qui a été sorti juste après le début du 14.15, mais il y a beaucoup de choses à faire. Donc, déjà, première chose, c'est en anglais, au secours. Ah ! Ok, alors, donc, de la compétence passive à une vitesse de déplacement de base qui a été réduite légèrement, genre vraiment 0,05% par niveau. La vitesse de déplacement bonus par esprit est passée, par contre, elle, de 5% à 2%, ce qui est quand même assez big, même s'il y a un ratio AP qui vient se rajouter à la fin. Ça reste quand même extrêmement faible. Et derrière, donc, le Q-Spell a eu un dérécuperation, une réactivation qui a été diminuée, mais le A2 peut plus manquer de 6 minutes, donc ça, c'est bien. C'est un changement plutôt ok tiers. Mais bon, vu que c'est... On va dire que ça va être un nerf, ça va être assez big après. Effectivement, le dérécuperation du Z qui a augmenté de 4 secondes à tous les rangs, ça, ça fait très très mal pour le coup, parce que ça lui doit être vachement moins de capacité, on va dire, de se sauver, on va dire, dans les gants, que de capacité de mobilité. Et donc, c'est vachement plus exploitable en général. Et en plus, lorsqu'elle... Voilà, ça, c'est ça, exactement. Elle quitte l'invisibilité maintenant après qu'elle ait lancé l'attaque et pas après avoir... Attends, quoi ? C'est ça, c'est au moment où elle lance l'attaque et pas après l'avoir lancée, c'est ça. Donc, on la verra légèrement plus tôt, une fois qu'elle décide d'attaquer. Le E, on va dire, a une vitesse de la ruée qui descend assez vite, j'ai l'impression en tout cas. Il faudra voir avec énormément... Ça, il faut avoir 400... Non, pas 400. On va dire... C'est quoi ? C'est 650... 10 par 3... Ouais, c'est un léger buff, on va dire. C'est un léger buff de vitesse de la ruée, mais c'est pas énorme non plus. Et derrière, les dégâts du R qui sont diminués de 50 à tous les rangs et de 5% de ratio AP. Ça fait déjà pas mal de trucs en termes de nerfs, sachant qu'en plus, il y a le micro patch où on baisse son armure de base ou sa compétence passive à un pourcentage des PV max en dégâts qui est pas mal diminué, vraiment. C'est 4% des PV max à 2,5%, c'est gigantesque en termes de dégâts. Les dégâts de récupération du Q qui passent de 8-6 secondes à 9-7 secondes, donc on perd une seconde à tous les rangs. Et les dégâts réduits au second lancement contre les cibles. Et enfin, c'est... Ouais, on a une plus grosse réduction en général. Donc ça, c'est déjà du coup un premier gigantesque nerf quand même du personnage parce qu'on a quand même pas mal, littéralement, tous ces spells qui sont tags. Et même s'il y en a certains qui... Donc le E qui peut être considéré comme étant un léger buff et le Q, on va dire, oui, effectivement, un léger buff parce que tu peux le réactiver plus vite, on va dire. Mais ça reste clairement, on va dire, un truc très maigre par rapport à ce qu'elle perd, même en termes de dégâts avec son ulti de base. Et ça va pas s'améliorer puisque au patch 14-17, elle est retag. Et ces dégâts, du coup, du ulti, passent donc de 200 à 450 plus 60% de la puissance à 175, 375. Donc ça perd 75 au dernier rang. Donc tu fais encore moins de dégâts avec ton R, ce qui est quand même une source de dégâts qui est très importante pour son ultime. Et derrière, au 14-18, on a un autre nerf avec du coup la distance de saut maximale qui diminue du coup avec son R. Donc c'est plus difficile, on va dire, d'arriver à l'endroit où tu veux aller avec ton R pour pouvoir piéger le maximum de personnes. La distance permise pour traverser les murs a été baissée et la durée a été baissée également de 1 seconde. Ça fait qu'en fait, le personnage a été énormément tag depuis le début. Et en plus de ça, quand on pense à son intérêt compétitif, en fait, à part son R qui peut piéger les cibles, c'est pas forcément un personnage qui est si impactant que ça, sauf si vraiment, elle finit par avoir une phase de lane qui est très oppressante à la Nico un petit peu. Mais dans énormément de situations, en fait, tu voudrais juste prendre Nico, quoi. Donc, en termes compétitifs, ça m'a l'air compliqué de voir un avenir pour Aura à ce moment-là, d'autant plus qu'on va dire qu'Ari va être légèrement touchée aussi dans le patch 14-18, ce qui fait qu'elle va avoir énormément de compétition. J'ai encore plus Nico, elle n'a pas été touchée dans ces derniers patchs et est plutôt puissante à l'heure actuelle. Voilà, voilà. Donc ouais, pas mal, genre 3 nerfs d'affilée pour Aura, ça fait un peu mal et je pense pas qu'on va l'avoir en compétitif dans les Worlds. Ensuite, on a Asie qui s'est pris du coup deux changements énormes, donc un gros buff et un gros nerf. Donc, on va voir déjà. Déjà, le premier gros buff qu'on a, c'est la régénération des PV et l'armure de base qui augmente. Donc déjà, ça lui donne énormément, on va dire, de sustain et d'armure dans le temps qu'il n'est pas dans la phase de lane, ce qui est vraiment très impactante lorsque tu affrontes full Cariadé en mid lane. et donc, ça devait, on va dire, lui permettre d'avoir une phase de lane bien et derrière de pouvoir, on va dire, mener les teamfights d'une manière plutôt impactante en général dans la partie, que ce soit même en solo queue ou en compétitif, même si c'est surtout un personnage compétitif, on va dire. Et derrière, après, au patch 14.18, il a été re-tag, enfin, il a été tag cette fois-ci, au lieu d'être buff, où cette fois-ci, c'est donc les dégâts du Z qui ont été diminués. Alors, c'est vraiment un nerf qui est un peu conséquent quand même, parce que, on va dire que, c'est ça, on perd un petit peu les dégâts selon le niveau, pas mal. Et derrière, dans les premiers niveaux, on a vachement moins de ratio AP. Alors après, évidemment, on n'a pas beaucoup d'AP dans les premiers niveaux et c'est là qu'on met dans ce qu'on max, donc c'est un peu dilué, mais ça reste quand même un nerf qui est plutôt impactant au niveau des premiers niveaux. Et sachant qu'en plus, on va auto-attaque plusieurs fois avec Azir, ça fait qu'il va encore plus devoir, on va dire, reposer sur des dégâts comme, on va dire, les dégâts passifs de Nashor ou les dégâts du passif de Lionel X, ce genre de choses. Ce qui fait que le personnage va clairement perdre un petit peu de burst, enfin largement. Et, ouais, il va falloir attendre le niveau 9 pour que vraiment ses sbires fassent énormément de dégâts. Donc ça veut dire qu'il sera peut-être moins, on va dire, oppressif dans les lanes, mais il sera légèrement plus tanky. Le fait est que, on va dire qu'il y a pas mal de personnages qui peuvent arriver en mid lane qui vont être problématiques pour Azir, dont on va en parler plus tard. Mais un 10, c'est des personnages mêlés. Voilà. Normalement, c'est pas des personnages à décarrer, vous allez voir. Mais effectivement, ouais. Même s'il y a un petit buff sympathique au niveau de sa sustain, en lane, ça reste quand même, on va dire, derrière un nerf de dégâts qui est plutôt impactant dans les mid-game, qui est un peu l'endroit où il doit faire un turning point en mid-game. Donc, il faudra voir un peu comment est-ce que ça va fonctionner. Je m'attends quand même à ce qu'il soit pique parce que la plupart des mid-liners au Worlds sont des grands joueurs d'Azir, mais en dehors, on va dire, de l'affinité qu'ont certains joueurs avec le champion, je pense que ce champion ne devrait pas être pique autant que ça. Voilà, voilà. On a eu un énorme nerf de Brande en patch 14.17, vu que les dégâts de Brûlure de sa compétence passive sont maintenant limités à 30 points de dégâts par seconde contre les monstres, et les dégâts de l'explosion sont limités aussi à 250, 475. Ce qui fait que son clear de jungle a été vachement diminué, on va dire, à cause de ça. à tel point que c'est plus extrêmement worth de le jouer en jungle maintenant. Son clear speed est largement impacté à cause de ça, et même s'il a quand même quelques capacités, on va dire, intéressantes au niveau du teamfight avec son ulti, tout ça, je pense que la raison pour laquelle les gens le piquaient, c'était surtout avec justement les cendres fatidiques qui étaient l'item intermédiaire de mage, c'était la capacité à vraiment nuke les camps de spires et à arriver plutôt dans les timings. Là, maintenant que ce n'est plus trop le cas, il y a moyen qu'on le voit beaucoup moins pendant les worlds. Ensuite, toujours même patch, on a un buff de Caitlyn avec un ratio de vitesse d'attaque plutôt augmenté, ce qui est vraiment pas mal. En réalité, on a l'impression que les chiffres ne sont pas énormes, mais ça augmente à chaque fois et ça fait que on va vraiment avoir un état système qui va être vachement plus intéressant du côté de Caitlyn, sachant qu'elle n'était pas forcément dans un état très dégueulasse par rapport à avant. Lorsque tu regardes la méta actuelle et les items qu'elle est censée utiliser, on ne va pas se le cacher, c'est quand même un personnage qui a l'air d'être vraiment plutôt pas mal avantagé dans la méta, c'est juste qu'elle n'est pas autant jouée que les autres parce qu'elle est probablement un peu moins versatile, mais ça reste un personnage très intéressant. Et derrière, les données de récupération de ses pièges réduisées, ça fait que pour la phase de lane, c'est vachement plus intéressant de pouvoir setup des traps, que ce soit dans les buissons, lorsque tu vas faire des pressurisations au niveau des tours, ce genre de choses, ça va faire en sorte qu'elle va être vachement plus oppressive dans la partie. Et derrière, son late game est pas mal augmenté avec les ratios de vitesse d'attaque. Donc franchement, je pense qu'il y a moyen de faire un truc plutôt intéressant avec Hitlin si elle est sélectionnée. D'ailleurs, je crois qu'elle a été sélectionnée dans quelques games en compétitif. J'ai vu Faker la sortir en mid lane, je crois, pendant une game en LCK. donc très clairement, on va dire, un personnage à ne pas sous-estimer. On a eu deux nerfs plutôt, on va dire, semi-impactants du côté de Corki, mais comme il s'additionne, ça peut probablement créer vraiment une trajectoire négative pour le personnage. D'abord, on a eu une augmentation des coups en mana de 100 Q qui passent à 80 tous les rangs, donc dans les premiers niveaux, tu vas perdre assez rapidement du mana par rapport à avant si tu avais la même consommation de Q-spell. Donc là, on va dire que comme ça coûte 20 de mana de plus, même au niveau 1, ça veut dire que vraiment, si tu as juste à balancer on va dire 3 Q pour que tu t'aies dépensé un quatrième Q en mana, en termes de nerfs, ça se pose là quand même. Et l'aide de récupération qui en plus s'est diminuée, enfin augmentée je veux dire, ce qui est que même si tu le voulais, tu ne pourrais pas spam autant. Après c'est une seconde, mais c'est vrai que comme tu as tendance à vouloir être, pas forcément le cast tout le temps, mais avoir la possibilité de le cast tout le temps, ça fait que vraiment le personnage est plus aussi intéressant en lane qu'avant et avec les changements qu'il va y avoir du coup sur certaines runes, ça fait que le personnage va avoir un endgame qui va être pas mal tag. Et ensuite, on a notre 14.8, enfin 18 je veux dire, il a pris encore un nerf, donc ceci c'est des dégâts du Q qui ont été diminués de 20. Je ne pense pas que ça va faire un énorme changement, sauf si ça touche vraiment son wave client, si vraiment il y a un moment où en fait tu dois mettre des auto-attaques supplémentaires pour pouvoir tuer des cyber melee ce genre de choses ou des cyber casters avec des combos de sort, ça peut impacter son wave client et derrière, l'ulti fait 40 de dégâts de moins au niveau 3 et 20 de dégâts de moins au niveau 2, ça fait que clairement, on va dire, Korki c'est de plus en plus un personnage qui est vraiment basé sur le fait d'aller vers l'avant on va dire et de moins en moins sur les capacités de poke parce qu'on continue à nerf ses capacités qui lui permettent de taper en long range notamment le barrage de Projectile. Je pense qu'il devrait juste réduire la portée du barrage et quitte à pouvoir d'ailleurs augmenter les dégâts de ce dernier parce qu'honnêtement, là on commence à avoir une compétence qui fait de moins en moins de dégâts et en fait, je ne sais même pas si je le prendrais par rapport à un sort de base quoi, genre 240 plus 70% des dégâts attaques bonus, même si tu peux stacker ça, ce n'est pas énorme en termes de sort quand tu considères un petit peu les autres sorts de poke qu'il y a à la disposition d'autres personnages. Donc ouais, clairement, moyen qu'on le voit moins en compétitif que ce soit en mid lane et en bot lane on ne le voit quasiment plus de base, peut-être que les gens vont default à l'utiliser contre Azir parce que c'est ce que les gens font généralement entre les deux personnages mais je pense que la dynamique n'est plus forcément aussi impactante à tel point que tu peux pick plus de personnages dans Azir que juste Corky mais ouais. On a justement assez big du côté de Irelia en 14.15 on a baissé énormément la régénération des PV mais on a augmenté les PV max on va dire. Donc, avoir 40 HP supplémentaires lorsque tu es un personnage mêlé qui joue principalement en top lane on va dire mais ça peut aussi jouer en mid lane mais dans les deux cas ça fonctionne plutôt bien ça aide pas mal par rapport à un joueur en ADC parce que ça lui permet d'avoir on va dire dans les duels à mort et en plus avec son Z sachant que ça réduit les dégâts ça lui permet d'avoir vachement plus de sustain que si c'était juste genre un ADC qui a 0 résistance par exemple et la régénération d'HP alors certes on peut se dire que ça on va dire équilibre un peu les choses mais sachant qu'Irelia a souvent tendance à partir sur genre la lame du roi déchue en premier item et que donc elle prend un sceptre vampirique lorsqu'elle aura la sustain en lane avec ça ça fait que elle s'intéressera vachement plus à ses PV max par rapport à sa régénération d'HP puisqu'elle n'aura pas autant besoin de la régénération d'HP donc c'est un ajustement qui finit par être un buff plutôt intéressant pour Irelia après ça reste un champion très situationnel mais je pense que certains one trick en top lane il y a moyen que ça le sorte mais ça reste un champion très high risk high reward en général de toute façon 14.18 par contre un champion qui on en voit déjà très souvent pour le coup et qui a eu un changement qui est plutôt intéressant c'est Jax évidemment qui est de plus en plus sorti en top lane notamment parce que on va dire l'un des personnages les plus stables qu'on avait vu généralement en top lane c'était K-Santé ou K-Santé plutôt et Jax est considéré de manière assez synonyme comme étant un bon counter de K-Santé et là avec ce changement qui a eu lieu juste maintenant en 14.18 ça peut être un champion très très dangereux donc l'armure de base octroyée par son ultime a été augmentée de 10 à tous les rangs ce qui est vraiment pas mal parce que du coup clairement lorsque tu affrontes justement une méta où il y a pas mal de champions AD pas forcément que des ADC qui vont arriver en game ça aide vraiment pas mal le personnage alors après l'augmentation de la RM est un peu moins intéressante on te met à 6 à tous les rangs c'est ça ça reste plutôt pas dégueu quand même faut pas négliger on va dire l'augmentation que ça a en termes de valeur en gold tout ça et même si c'est pas au niveau de l'armure ça reste quand même une valeur très intéressante 45 c'est genre un item quoi et l'armure de base on est sur 1,5 item à peu près donc vraiment très impactant les dégâts magiques à l'impact de son R du coup sont légèrement augmentés mais ça ça a pas énormément d'impact genre 10 de dégâts même sur ces ADC c'est pas énorme et les darmures par champion de bonus touchés a été légèrement augmenté aussi alors après pareil ça il faudra voir parce que c'est 60% quand c'est de la Réalissance Magique mais en plus on va dire que il faut taper vraiment pas mal de personnages pour que ce soit vraiment intéressant mais après ça veut dire qu'imaginons tu arrives à utiliser ton ulti sur 3 personnages ça te fait 15 d'armure supplémentaire tu vas clairement pas cracher dessus donc vraiment le personnage vient de gagner énormément tant qu'unier de son teamfight et c'est à peu près ce dont il avait besoin quoi donc clairement c'est un personnage qui est de plus en plus intéressant à jouer et on va dire qu'il y a un petit build avec Stridebreaker que j'ai vu qui est pas mal utilisé dans les dans les gros top laners de ce que j'ai vu donc je pense qu'il y a de très fortes chances pour que ce soit un pick qui soit extrêmement vu en top lane dans ces worlds ça c'est sûr en tout cas un autre buff qui cette fois-ci va peut-être pas être autant joué mais qui est vraiment pas mal intéressant c'est celui de Jinx qui est toujours dans le même patch alors là forcément il n'y a qu'une ligne vous vous dites bon bah ouais d'accord est-ce qu'il est vraiment si bi que ça bah en fait oui parce que la salle de croissance en vitesse d'attaque le fait que ça passe de 1% à 1,4% ça fait vraiment vraiment je vous jure que rien que ça ça aide vraiment pas mal le personnage et on rappelle que Jinx c'est un personnage qui bon est pas extrêmement dur à jouer déjà de base mais en plus ça peut vraiment être sachant que dans la méta actuelle on a de moins en moins d'ADC qui vont arriver en midlane avec des changements qu'on va voir et que en plus de ça du coup ça veut dire qu'il y aura un peu plus de on va dire de centralisation des dégâts autour de certains personnages notamment la décarée du coup maintenant qui reviendrait puisque avant on avait 2 ADC minimum par équipe ce qui fait que t'avais besoin d'avoir au moins un ADC qui était un peu plus axé utilitaire c'est pour ça qu'on voyait beaucoup de H et de Jinx qui revenaient dans la méta si on finit par avoir moins d'ADC en midlane à cause du nerf de certains carry AD notamment des trucs comme Corki par exemple qu'on a vu juste avant Jinx pourrait commencer à faire un comeback d'autant plus que encore une fois item ADC ça reste un personnage qui est très très fort en général parce que pendant ces worlds et beaucoup de personnages savent la jouer et en plus en compétitif elle a un avantage certain qui est que dans un teamfight coordonné si elle arrive à faire un kill elle devient littéralement un monstre dans un teamfight donc vraiment un sleeper OP je sais pas si on va l'avoir à chaque game mais il y a de très fortes chances pour que ce pic soit on va dire de plus en plus pic au fur et à mesure que la compétition se développe parce que c'est là où les joueurs vont vouloir sortir leur pic on va dire les plus impactants juste en dessous et pour le patch d'avant on a un buff de Kindred qui n'est pas passé inaperçu chez WAM parce que même si il y a eu un nerf du Krakenslayer dont on va parler un peu plus tard on a un buff vraiment très impactant qui est sorti de la part de Kindred on a une visée d'attaque qui augmente de 5% ce qui n'est pas dégueu mais c'est surtout la terreur mortelle le E qui vient de gagner 20% de dégâts d'attaque bonus en plus de 40 de dégâts maximum lorsque le spell est au niveau max alors c'est pas le spell qu'on va vouloir maxer en premier avec Kindred mais en midgame ça peut clairement faire la différence sachant qu'il y a peut-être moyen qu'on mette quelques points d'avance on va dire peut-être 3 points sur le E avant de mettre le Q-spell si vraiment c'est pas trop problématique en termes de clear de jungle et en plus vous voyez on va dire que le dérécupération aussi tu gagnes 2 secondes au niveau 5 il y a moyen qu'avec un build avec un poil d'hability haste il se passe des trucs bizarres ça c'est sûr parce que là on va dire que évidemment c'est le chiffre je pense que comme c'est Kindred ils sont censés être équilibrés de manière à ce que t'achètes pas d'hability haste parce que c'est surtout un adécari on va dire donc évidemment ils s'attendent pas à ce que tu buildes des trucs gigantesques moins gros en termes d'hability haste mais si t'arrives à en grappiller quelques-uns via les runes via quelques items je sais pas si les bots vont vraiment être intéressants mais vraiment genre quelques items comme ça il y a peut-être moyen que le personnage devienne très intéressant pour le coup je sais pas trop exactement qu'est-ce qu'elle voudrait utiliser comme ability haste mais je sais pas peut-être un coup près de noir en vrai faudrait voir un peu comment est-ce que ça fonctionne mais il y a moyen que ça serait ce soit intéressant si on arrive à squeeze un peu de trucs dedans parce que 8 secondes on n'est pas très loin de pouvoir en utiliser 2 ou 3 par teamfight au lieu d'en avoir ouais on peut en utiliser 3 par teamfight au lieu de 2 par exemple ça peut être très intéressant donc ouais si vraiment il y a des junglers très particuliers on va dire qui ont envie de la jouer peut-être certainement du côté des occidentaux mais d'ailleurs de manière très très impactante surtout potentiellement du côté des NA il y a moyen que ce soit un personnage plutôt intéressant à voir en jungle mais ça dépendra de beaucoup de choses alors l'un des plus gros changements qui a eu lieu sur les 4 derniers patch qui a warped la meta dès le patch où il a été annoncé et qui a vachement impacté la meta dès le moment où les gens ont eu accès à ça c'est Senna alors donc elle a eu un gros buff et un gros nerf juste après parce que les gens étaient en train ah non 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 whoops de mild bad on a fait un problème donc oui on a créé un problème effectivement la salle de croissance de vitesse d'attaque qui diminue mais on va limiter on s'en fout parce que à derrière il y a eu énormément de changements notamment du coup déjà même s'il y a des nerfs au niveau du coup de sa compétence de scaling ce qui nous intéresse c'est les soins et les boucliers puisque effectivement la Senna en chanteur est quelque chose de complètement réel donc les soins du Q-spell passent donc de 40 sur 80 plus 30% de dégâts d'attaque bonus plus 40% de puissance de puissance on a doublé on a doublé on a doublé le ratio en fonction de l'AP alors ça on va voir que ça c'est pas resté très longtemps en live ça mais le fait est que du coup ils ont augmenté le ratio AP en plus d'augmenter les dégâts de base ça fait que clairement si on rajoute ça au buff du ralentissement qui avant été à 0,1% par point de dégâts de antagonisme plus 0,06% par point de puissance qui passe à 0,15% et 0,1% ça aide énormément en général une scénat en chanteur à vraiment avoir des heals bien plus mass stock on va dire et en plus avoir un slow qui augmente également alors on va pas forcément augmenter de manière drastique je pense clairement parce que tu cannes genre 10% à sans d'AP non plus de slow donc on est pas non plus sur un truc gigantesque mais ça aidera potentiellement pas mal des scénats qui voudraient acheter quelques items en chanteur on va dire même si c'est surtout les soins qui sont le plus important clairement la durée de mobilisation du Z a été légèrement augmentée bon le Z n'est pas une capacité que tu maxes énormément chez Sena je crois que tu la maxes en deuxième donc tu l'auras pas forcément extrêmement tôt mais ça reste quand même intéressant parce qu'encore une fois à chaque fois qu'on voit des 0,25 qui sont ajoutés ça veut dire que avec la ténacité potentiellement même si évidemment là on est sur un champion AD donc il y aura moins de possibilité de ténacité il faudra voir au niveau de la composition évidemment mais avec la ténacité ça fait que on passe globalement d'un CC de genre 0,75 secondes à les 1 seconde qu'il y avait avant donc c'est très impactant et en plus on voit que le deuxième niveau est donc passé le premier donc ça aide quand même énormément dans leur ligue pour pouvoir plus facilement on va dire shine les CC ça c'est sûr les ténèbres aveuglant donc le bouclier passe de 100 200 plus 40% de la puissance plus 1,5 par brume à c'est quoi c'est 110% de la puissance qui est donc 30% de la puissance supplémentaire c'est vraiment pas dégueu parce qu'en plus c'est le bouclier donc ça va être vraiment parce qu'avant c'était vraiment utilisé surtout pour essayer de finir les ennemis mais c'est vrai que le R a une capacité de teamfight qui est très impactante parce que c'est vraiment un Solari doublé d'une rédemption en même temps c'est vraiment très impactant non seulement ça fait les DA mais en plus ça heal enfin ça fait un shield et le fait qu'on a un ratio AP qui soit augmenté comme ça ça fait que le shield va aussi devenir de façon plus puissant on va dire en général donc ouais et le component aussi désormais un effet à l'impact elle applique deux effets avec les attaques de base et ils sont ah ok très bien donc ouais ça a créé une Senna enchanteur on va dire qui était vraiment très puissante dès le patch où elle est sortie et donc dès le patch supplémentaire enfin suivant ils ont fait wow ok alors les soins alors on diminue les dégâts de base on le passe à 100 donc si on regarde si on compare on était à 80 donc ils ont divisé par deux les buffs de ce que je comprends puisqu'on passe de 80% de la puissance à 60% avant c'était 40 si je ne me trompe pas c'est ça donc ils ont divisé par deux les buffs ça reste quand même un buff assez impactant alors il y a de très fortes chances pour que ça fasse un peu on va dire converger Senna plus vers des builds hybrides plutôt que des builds on va dire full enchanteur mais ça reste encore une fois un buff très impactant son disque qui se passe à 40 enfin 50% de ratio ap bon c'était à 40% donc le buff est moins impactant de fou avec l'ulti mais de toute façon le buff était déjà gigantesque et donc ça reste un buff plutôt intéressant le personnage est toujours un personnage sur lequel il faut mettre du temps on va dire pour les worlds parce qu'il y a très fortes chances pour que ce soit utilisé là pour l'instant on l'a juste vu en enchanteur d'autres à des carry et ce genre de choses mais il y a des possibilités de créer des duos assez particuliers avec Senna et je pense que certains supports qui aiment bien faire ce genre de trucs notamment potentiellement les Huns et Ekyria fassent des trucs plutôt intéressants avec le personnage voilà voilà on a eu un big nerf au 14.17 de Seraphine les PV du boucli ont été diminués de 20 et en plus le dé récupération a été énormément baissé donc ça fait que vraiment alors déjà en plus bon on va dire que le personnage de base n'a pas souvent accès aux Z en général parce que la max est déjà un peu tard mais alors en plus ça fait que elle va continuer à avoir un dé de récupération qui est assez élevé c'est que le personnage n'est vraiment pas dans une si bonne situation que ça avec son Z alors elle a été jouée quand même et elle a d'ailleurs gagné je crois en LCS donc il y a moyen qu'elle reste quand même potable on va dire mais Seraphine support je pense a été pas mal tag à ce niveau là et du coup c'est un peu bizarre de la voir être tag comme ça parce que parce que d'après Riot il voulait particulièrement qu'elle soit jouée en support parce que la plupart des gens l'a jouée en support mais bon très bien on verra un petit peu apparemment les gens faisaient le Max Z en premier donc je peux comprendre un peu pourquoi ils le nerf comme ça mais du coup les gens arrêtent de nerf le Max enfin arrêt de nerf non arrêt de Max le Z ça fait que je pense pas qu'ils aient énormément de choses vers lesquelles ils peuvent graviter quoi ensuite on a un buff au 14.18 d'un personnage qu'on voit pas beaucoup en compétitif alors qu'effectivement pour avoir vu ce qu'il est capable en solo queue il y a moyen que ce personnage soit viable en compétitif c'est Shen mesdames et messieurs les PV du bouclier de la compétence passive sont augmentés de 20 dans les plus hauts niveaux alors effectivement là vous dites bon d'accord mais en plus les PV bonus gagnent 1% alors Shen achète tes PV bonus tout le temps genre absolument tout le temps il a Poinone Immortal souvent en top lane même si il est souvent je pense qu'il va être il est surtout jouant en jungle je pense même s'il peut être aussi flex en support ça fait que le personnage est déjà un peu versatile assez versatile en général mais en plus de ça les PV de son bouclier lui servent absolument tout le temps c'est à dire qu'il obtient son bouclier à chaque fois qu'il rentre en combat donc il est garanti de l'utiliser à 100% et au fur et à mesure qu'il l'utilise ça va créer énormément de moments où il va tanker de plus en plus d'HP avec son bouclier et si on ajoute si on fait l'accumulation de tout ça ça va clairement créer un truc très très intéressant pour lui en général mais je l'ai mis dans big pas forcément qu'avec ce changement là mais aussi pour vous dire que même si le personnage n'est pas autant vu et moins qu'il fasse une arrivée assez intéressante en tout cas il faudra probablement que ça vienne des équipes occidentales ça c'est sûr mais même dans solo queue je pense que le personnage peut vraiment être très intéressant parce qu'il a la capacité de build pas mal d'items support en plus de build enfin pas mal tankiness on va dire il n'est pas obligé de partir full tank forcément pour être utile ce qui fait qu'il gagne énormément d'utilitaires sur la map en général alors ensuite on a Scarner qui a fait son grand retour dans les patch notes évidemment puisque d'abord il a été pas mal ajusté alors pas ajusté ils veulent dire nerf d'ailleurs mais bref on va revenir un peu sur ça il a augmenté sa stade de croissance en PV de 5 bon c'est pas énorme il gagne un cristal de rubis on va dire au niveau de 18 ce qui n'est pas non plus gigantesque le soulèvement de son queue il a été quoi il a été le coup en mana a été baissé donc c'est pas mal mais derrière du coup il ne peut plus attraper les unités qui se trouvent devant lui ce qui est un nerf qui est assez impactant parce que je voyais énormément de scanners l'utiliser et ça a créé énormément de situations très bizarres en lane parce que du coup tu n'es pas censé on va dire te faire grab comme ça et te faire pousser vers le mur genre derrière scanners donc il y a eu des trucs un peu intéressants quand même genre le cours mona qui diminue et la stade de croissance en PV qui augmente mais on va dire que ça ça me fait peur évidemment dans la mécanique de champion il faut voir si c'est toujours aussi utilisable par rapport à avant je pense qu'il va juste devoir attendre d'être à l'intérieur de lui mais en vrai ça va le truc c'est que effectivement il était devenu un peu trop faible le premier buff il faisait pas énormément de choses mais 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 il a repris un buff après dans le 14.16 et donc on a augmenté à nouveau ses PV de base bon ça pour essayer de scanners c'est pas exactement la même chose qu'Irelia pour le coup les 30 HP championnaires sont pas énormes les dégâts de base sont ok tiens mais pas non plus énormes et d'ailleurs le ratio de dégâts de bonus de la terre brisée a été augmenté légèrement alors je sais pas si ça va vraiment impacter parce que le personnage a pas tendance à prendre énormément d'AD peut-être qu'il va prendre des trucs genre le titanesque je sais pas mais en dehors de ça on va dire que ça reste un des ratios qui sont ok tiens il y a moyen que le personnage soit de nouveau viable en jungle voilà peut-être pas forcément en top lane mais en jungle il y a moyen que ce personnage soit toujours viable et il a toujours une utilité qui sera importante on va dire de par son ulti et de par son E en général donc c'est toujours un personnage qu'il faudra garder dans le radar on va dire ça c'est sûr ensuite on a Silas qui est un des rares personnages avec Aurora à se fait toucher dans trois patchs différents avec le personnage qui va arriver juste après lui donc ça commence déjà avec un gros ajustement dans le 14.15 donc l'armure de base qui passe de 27 à 29 bon c'est ok mais pas énorme même si c'est ok dans les genres de métal avec pas mal d'AD carry ou de personnages AD en mid lane le QSPEL est une récupération qui passe de 11 à 7 à 10 à 6 secondes donc une seconde en moins tous les rangs c'est pas dégueu mais les dégâts à l'explosion diminuent légèrement ça c'est normal évidemment c'est pour lui donner un peu moins de burst mais un peu plus d'utilité ce qui est ok tier je peux comprendre d'autant plus qu'il n'a pas forcément tellement de problèmes de mana que ça s'il ne m'exe pas son aide les soins de Régicide passent donc de 20% plus 35% de la puissance à 20% de la puissance mais plus 5% des PV bonus ce qui fait que maintenant on va dire que si tu build de manière un petit peu plus polyvalente entre guillemets tu vas régénérer plus d'HP mais si tu build pas ça et tu payes toujours full glass cannon c'est pas aussi intéressant qu'avant en termes de soins surtout ce qui est un peu normal parce que c'est pas les dégâts du coup finalement si tu veux utiliser full dégâts t'auras moins de soins mais t'auras toujours les mêmes dégâts quoi que t'auras légèrement des dégâts diminués puisque tu perds 10% de ratio AP dessus bon ça fait quand même un peu mal mais après c'est normal c'est la capacité la moins skillée du personnage puisque c'est un spell ciblé qui est un dash en même temps et ça a pas que comme seule fonction que de faire des dégâts donc c'est normal qu'on le nerf en premier et derrière le E a des dégâts qui sont légèrement diminués de 20% de puissance donc ça reste un nerf qu'on soit tous très clair mais on va dire que l'avantage qu'il a c'est qu'il a un peu plus d'utilité avec son Q et son nerf a été légèrement augmenté donc il est légèrement plus tanky et sachant qu'en plus il est probablement on va dire encouragé à partir de ses éthèmes plus tanky mais c'est vrai que du coup ça fait un peu bizarre clairement quand t'es habitué à un Scylis un peu plus glace cannon forcément tu vas devoir avoir un peu de temps d'adaptation mais c'est pas le seul buff qu'il a subi puisque dans le battle juste après il a gagné des PV de base en R25 c'est pas énorme ça c'est sûr mais on va dire que c'est bien ça plus l'armure ça commence à faire un peu et la compétence passive a donc du coup des dégâts contre l'axe principal qui a 5% de ratio AP augmenté alors c'est pas énorme en termes de ratio AP mais sachant que c'est la compétence passive que tu vas spammer littéralement sur l'adversaire genre bah littéralement 3 ou 4 fois sur ton adversaire par trade ça fait que tu gagnes 20% d'AP donc si il t'arrive à avoir genre 200 d'AP ça fait pas mal de trucs quand même déjà ça fait pas mal de dégâts supplémentaires dans un trade et il y a le regisit qui a des dégâts légèrement augmentés mais c'est des dégâts de base donc c'est pas non plus extrêmement impactant non plus donc ça c'est deux on va dire ajustements buff qui sont plutôt intéressants pour Salas même si il a perdu un peu de dégâts on va dire que le passif fait que en termes de DPS il a quand même regagné un peu de ce qu'il avait perdu avant le problème c'est que il a fait on la nerf en termes de dégâts mais on a augmenté son utilitaire là on a légèrement augmenté ses dégâts mais c'est pas non plus impactant mais c'est légèrement donc qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va faire Riot maintenant du coup bah ils vont le nerf du coup et il réussit du coup qu'il perd encore un pourcentage d'AP et du coup tout ça pour dire que au final il passe de 205 plus 80% de la puissance sur les dégâts de son end à 215 oui mais plus 60% de la puissance du coup je sais pas ce qu'il essaye de faire avec Salas en fait c'est à dire que il nerf ses dégâts puis ils boeuf ses dégâts puis il renerve ses dégâts mais les nerfs d'avant sont pas suffisants pour rééquilibrer le nerf le premier nerf du coup il fait juste que de se faire nerf en général bref je comprends pas trop ce qu'il va l'essayer de faire je pense pas que Salas soit un personnage qui soit méta pour les worlds même avec les ajustements qu'il a sortis et en même plus je vois pas forcément qu'est-ce qu'il build Salas ah ouais ouais c'est bien ce qu'il me semblait en Rocket Bell ça fait très très mal ça fait très très mal pour le personnage l'étame est vraiment pas bon Cosmic Drive derrière même s'il y a eu un léger buff ça va ouais aïe 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 franchement quand t'as un personnage qui a ce build passe là ouais ça fait très très mal en plus si après il est obligé d'acheter Sonia qui coûte genre 10 milliards d'argent ouais c'est pas c'est pas un bon c'est vraiment pas une bonne situation pour être un main sale ça c'est sûr ensuite on a Varus qui a eu 3 également changements sur 4 patch ce qui est quand même pas dégueu déjà au premier on a augmenté ses attaques de base ce qui est pas dégueu parce que bon ça buff toutes ses itemisations en général la boost de vitesse d'attaque en éliminant des sbires a été augmenté et le gain à l'élimination d'un champion a été du coup augmenté aussi ok donc ça l'aide un peu au niveau des snowballs de personnages mais après ça reste un personnage assez statique contrairement à Jinx qui obtient aussi un buff de vitesse de déplacement donc ça reste bien quand les gens lui foncent dessus mais c'est quand même compliqué pour lui de faire vraiment de tirer son épingle du jeu on va dire même avec ça mais ça reste un buff qui est vraiment impactant donc de passer de 40% à 50% et gagner on va dire en plus de les dégâts attaques avec ça c'est pas dégueu non plus on va dire ça c'est sûr et la limite de vitesse d'attaque à l'élimination d'un champion est passée à 3 du coup ça fait que le personnage peut auto-attaquer encore plus rapidement après ça c'est surtout un buff du varus unhit et pas forcément de varus létalité et les dégâts et les dégâts à l'impact du carcoume meurtri par contre ont été diminués ce qui fait que ces dégâts sont plus impactants lorsqu'il est on va dire sous-passif par rapport à lorsqu'il est pas sous-passif on va dire en général mais c'est surtout je pense pour essayer de mitiguer un peu l'effet hybride l'effet un peu pepsi on va dire du personnage c'est à dire dégâts brus dégâts magiques et dégâts physiques tu vois en même temps que du coup ils essayent de faire en sorte que le personnage soit pas vraiment genre 50% physique 50% magique tu vois donc là ils réduisent les dégâts magiques qu'il fait à l'impact mais ils augmentent son AD bon je pense que ça au total c'est quand même un nerf lorsqu'il est pas sous-passif mais il y a quand même une capacité de le rendre plus intéressant on va dire dans les teamfights ce qui fait qu'en compétitif forcément c'est un avantage en 14.17 il s'est fait rebuff donc cette fois-ci c'est la variante poke qui a été buff ce qui est un peu particulier parce qu'avant ils avaient buff la version unit et là maintenant ils battent la version poke donc les dégâts maximum du coup du Q-spell passe de 15-235 jusqu'à 145% de la D ont été buff à 370 plus 190% des dégâts alors c'est bonus du coup c'est pas total donc ça fait que même si ça a l'air d'être un buff c'est pas non plus gigantesque par contre c'est vrai que les dégâts maximum augmentés de base ça fait que c'est parce que peut-être même plus un buff de paru sonnit d'ailleurs du coup parce que c'est vrai que gagner ce genre 135 de dégâts de base ça aide quand même vachement et les gars des menus ont mis ce qu'il y a de tirer des dégâts maximum évidemment mais ouais c'est ça effectivement le but c'était de réussir à monter en puissance de manière raisonnable ok et les dégâts la pluie de flèches qui a des dégâts qui passent de 60 à plus 80% des dégâts avec bonus à machin jusqu'à ah oui c'est plus 110% des dégâts avec bonus donc on gagne 20% de ratio à des bonus avec les flèches donc clairement bon ce qu'il perd potentiellement avec son son Q-spell il le regagne avec son E ce qui fait qu'en full combo au total il y a moyen qu'il gagne quelques dégâts en trade ce qui fait qu'il devient potentiellement plus létal en général et c'est pour ça que du coup woups on va devoir le nerf les gars désolé on aurait pas dû faire ça et du coup il nerf le ratio des qu'attaque bonus du coup on passe à 170 je pense que ça reste un nerf en termes de dégâts des flèches en général et derrière c'est le ratio du E qui est divisé par 2 donc on divise le buff par 2 c'est ce qu'ils adorent faire maintenant on passe à du coup 210% à 100% avant c'était 90 bon je pense ça reste overall un buff si je me trompe pas mais c'est moins un aussi gros buff qu'avant du coup au total on va dire que ça mère être un léger buff du côté de Varus Varus Attack Speed m'a l'air d'être le grand gagnant du patch en général même s'il va faire moins de dégâts avec sa pluie de flèche ça c'est sûr en tout cas l'augmentation des dégâts avec la pluie de flèche va moins se sentir il gagne quand même pas mal de trucs avec son passif et derrière son Q va faire plus de dégâts sans avoir besoin d'avoir énormément d'AD donc clairement il y a moyen de faire un truc avec Varus World mais en version on it donc il va falloir du peel de préférence en tout cas mais il n'y a peut-être pas forcément les ADK pour faire ça à part si il se fait enchanter peut-être par Senna bref laissons passer un personnage qui a été un peu le cool du spectacle avec son frère mesdames et messieurs il s'agit de Yasuo et de Yone qui dès le patch 14-15 ont subi des buffs questionnables on va dire donc déjà on augmente la D encore une fois la méta actuelle beaucoup de champions AD en mid lane pas dégueu c'est sûr ensuite les dégâts du E ont été augmentés de 10 au niveau 1 jusqu'à 30 au niveau 5 ce qui est genre vraiment pas dégueu en général parce qu'il va déjà utiliser son E littéralement sur toutes les cibles une fois au moins donc il va peut-être pas la spammer mais ça reste un spell très intéressant pour lui déjà pour les clears de wave en général mais en plus derrière les dégâts bonus par effet cumulé vont passer à flat 25% donc ça reste vraiment pas dégueu du tout évidemment on va pas augmenter le maximum mais c'est juste qu'il aura dès le début de la game ce qui fait qu'il peut arriver à 260 de dégâts et même aller en early game s'il arrive à le stack on va dire 4 fois genre avant d'arriver sur un adversaire il peut faire énormément de dégâts du coup sur l'adversaire alors on va même si on part du principe que c'est juste 50% même au niveau 1 on part de 100 dégâts sur le dash ce qui est vraiment pas dégueu avant on parlait de 30% on passe de 80 à 100 donc 20 dégâts supplémentaires par trade sachant que ça c'est en moyenne sachant qu'il peut évidemment gagner plus en faisant genre 3 dash avant 2 dash avant d'arriver sur sa cible ça aide vraiment pas mal en termes de trade sur sa lane et les runes conseillées pour le roi du haut du milieu ont été mis à jour très bien mais surtout ça veut dire que en plus avec les changements qui va avoir lieu plus tard notamment au niveau des items critiques il va vraiment être impacté et Yone c'est pareil donc les dégâts de base du Q donc le truc que tu spammes absolument tout le temps ont été augmentés de 20 au niveau 5 sachant que je suis à la maxime 1er donc c'est super béni pour lui et derrière l'ulti harnais de récupération qui est augmenté mais on s'en fout parce que tu l'auras de toute façon une fois par teamfight t'as pas besoin de l'avoir plus souvent que ça là ça je le dis depuis genre 25 milliards de patch c'est toujours la même chose est-ce que je peux utiliser mon ulti plus souvent oui est-ce que j'ai l'opportunité d'utiliser mon ulti plus souvent pas forcément donc ça ne change rien du coup il reste que le 20 de dégâts flat en buff sur son Q ce qui fait que le personnage du coup dans les trades devient de plus en plus puissant sachant que Yone à l'instar enfin contrairement à Yasuo a l'avantage d'avoir énormément de on va dire la faculté de multiplier les dégâts qu'il fait avec son E notamment ce qui fait que du coup ça va être multiplicatif et ça va créer énormément de choses donc voilà ça c'est les derniers buffs intéressants et impactants du côté des champions maintenant au niveau des items alors on va commencer par un item que les gens devraient commencer à build de plus en plus souvent et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas build plus souvent mesdames et messieurs c'est où est-ce qu'il est il est très loin le masque abyssal mesdames et messieurs alors on a augmenté le coût total alors oh non on va devoir dépenser 200 gold de plus mais la réduction de résistance magique d'anéantissement passe de 20% à 30% what the fuck genre c'est quoi cet item de fou furieux comment ça 30% 30% de résistance magique quand le mec est à côté de moi c'est vraiment ça qui se passe là genre quel item de fou furieux et le rayon de l'aura était augmenté en plus donc ça fait que si t'as genre deux personnages qui allez ouais deux personnages et un tank par exemple qui build de la paix le tank il peut prendre masque abyssal et il donne un il donne un mini bâton de vide à ses champions quand il est proche de l'ador genre c'est n'importe quoi comme item quand même et dans un océan d'items de merde parce qu'on peut le dire un océan d'items de merde quand il s'agit des tanks ça fait que vraiment avoir un item aussi intéressant à acheter pour les champions ça va potentiellement énormément warp les compositions d'équipes autour de cet item là donc je m'attends quand même même si il y a on va dire beaucoup de champions AD qui sont très forts dans le meta actuellement ça c'est sûr il y a avec Yone et Yasuo qui vont arriver et vous allez voir pourquoi avec les champions dans les items il y a clairement un truc à faire avec le masque abyssal et les champions épées n'ont pas dit de leur dernier mot ensuite on a tous les changements sur les bots en général qui a eu lieu en 14.15 les sandales de mercure tout ça alors déjà cap du néant qui coûte 450 400 po ça il faut que je le dise vite off parce que je crois que j'en ai pas parlé ouais je crois que j'ai oublié de le mettre dans mes fiches parce que c'était pas sur les images de patch mais en gros la capitule néant passe de 450 po à 400 po donc c'est moins cher et tu gagnes par contre moins de réessence magique ce qui est la rend vachement plus facile on va dire à acheter ce qui est tout bénef on va dire pour les gens et par contre du coup attention les sandales de mercure coûtent plus cher et ont une réessence magique qui est aussi diminuée donc sachez donc encore une fois il faut peut-être que je répète l'information pour que les gens on va dire intègrent le truc les sandales de mercure donnent autant de résistance magique que juste une cape du néant mesdames et messieurs vous n'avez pas besoin d'acheter cet item en entier si vous avez besoin de résistance magique uniquement évidemment quand il y a la ténacité bon ça peut être intéressant mais attention attention quand même parce que c'est clairement pas un item que vous avez vraiment forcément envie d'investir genre énormément parce que c'est pas du tout une phrase normale mais c'est pas du tout un item dans lequel vous avez besoin d'investir énormément surtout en mid lane parce que je vois beaucoup de mid laners qui commencent à faire 6 items sans d'aller mercure vous n'avez pas besoin de faire ça vous pouvez prendre une cape de néant et derrière si vous avez TP vous n'avez pas besoin d'avoir des bots pour aller ultra vite ou ce genre de trucs c'est genre vraiment acheter vos items normaux ayez un power spike plus rapidement que l'adversaire et faites des trucs de fou tout en ayant quand même une résistance magique augmentée grâce à ça donc ça aide vraiment pour le coup et ça va nullifier on va dire l'effet des bots dont on va parler plus tard champion Berserker qui perd 5% de vitesse d'attaque c'est pas non plus la fin du monde pour le coup les bots de lucidité alors peut-être que ça ça peut impacter pas mal de certains champions et certaines thresholds je sais que ça peut peut-être faire chier Garen est-ce que ça fait chier peut-être si Yasuo et Yone mais je pense pas forcément je pense que c'est un nerf qui est pas suffisant et après les ADC généralement s'en foutent un peu d'avoir 5% de plus ou de moins les bots de lucidité qui gagnent donc 1000 gold de valeur mais qui perdent seulement 2 d'accélération de sort d'invocateur sachant que c'est l'accélération de sort d'invocateur donc ça ne change pas l'accélération de compétence de base des bots de lucidité ce qui fait que ces bots sont quand même pas si mal alors évidemment là vous vous dites bon ça reste quand même pas ouf et c'est vrai mais d'un autre côté l'avantage qu'il y a c'est que comme tous les autres bots vont se faire tag il faudra se poser la question parce que c'est toujours 15 d'accélération de compétence donc sachant que l'accélération de compétence est quand même assez dure à obtenir dans la méta actuelle et que ces composants donc la poussière luisante du coup la fameuse ne donne que 5 d'accélération de compétence ça fait que il y a 750 c'est ça 750 d'argent juste pour avoir assez de poussières luisantes pour donner les bots de lucidité en termes d'accélération de compétence et derrière t'as la valeur des bots qui se rajoute qui est augmentée du coup avec le fait que t'as 45 de vitesse de déplacement au lieu des 25 des bots et les 10 d'accélération de trousseur d'invocateur ça donne énormément de valeur à l'item et je serais vraiment pas surpris qu'elle en fasse un retour même si le coût est quand même assez chiant mais le coût de tous les bots est augmenté donc c'est normal l'évoque en acier gagne 200 de PO mais regagne 10% enfin de plaquage on va dire avant c'était 8% maintenant c'est 10% du coup le fait est que effectivement c'est plus faible ça coûte moins ça coûte plus cher est-ce que c'est si impactant que ça ? je pense que ça dépend de certains pics je pense que maintenant il faut vraiment se poser la question de est-ce que vraiment le plaquage est-ce que c'est vraiment impactant est-ce que vraiment il y a énormément de dégâts qui sont bloqués si c'est le cas pourquoi pas mais là si vraiment on t'affronte Urgot peut-être qu'effectivement la coût en acier c'est pas dégueu ça plus on va dire la la meuleves tout ça ça peut créer des trucs pas mal sur pas mal de personnages on hit on pense aussi à Varus on hit qui peut être pas mal intéressant donc ouais pour ce genre de personnage pourquoi pas pour le reste je pense pas que ce soit si impactant les chaussures de sorciers qui passent à 15 de pénétration magique au lieu de 18 ça fait que vous achetez un item à 400 gold donc celui-là et vous obtenez plus de réunissances magiques que les chaussures de sorciers ne te donnent et de 5 donc c'est pas c'est pas dégueu non plus donc ouais si vous aviez encore des on va dire des doutes effectivement je pense que à l'heure actuelle t'as vraiment envie de prendre les chaussures de sorciers que quand tu veux vraiment tenter un one tap genre quand tu veux vraiment one shot un mec vas-y fonce chaussures de sorciers histoire mais si t'es un champion qui a pas vraiment pas vraiment basé sur un one tap si t'es pas genre Syndra ou genre certains builds Oriana ce genre de truc t'as pas forcément besoin et je pense qu'il y a moyen que ce soit plus impactant pour toi de partir sur lucidité quoi et c'est l'été qui gagne sans gold bon c'est déjà un item que je vois très rarement en général donc je sais pas je sais pas trop je sais pas trop ce que ça cherche à faire et pareil sa musique je sais pas ouais pareil j'ai aucune foutue idée de quand est-ce que les gens sont censés l'apprendre et je pense pas que les gens les prennent énormément au bout du rouleau alors merci pour les dégâts on hit supplémentaires mais effectivement je pense que l'item est un peu d'edge malheureusement pour le simple fait que c'est trop chiant pour un ADK de réussir à plus d'un item qui donne pas d'AD en tout cas je pense que les ADK ils pensent que c'est le cas et ils l'ont bien fait savoir c'est sûr donc je m'y attends clairement clairement que ce soit aussi pareil un changement qui genre paraît big et je pense qu'il peut être intéressant à utiliser mais en vrai de vrai en vrai de vrai non c'est big mais je pense pas que ça va vraiment être genre traduit par plus de on va dire on va dire plus d'utilisation au niveau de enfin au niveau quoi on va dire la fameuse rune ah la fameuse rune on va en parler direct jeu de jambes mesdames et messieurs ou fleet footwork comme on l'appelle en anglais alors déjà donc dans le patch 14.15 il se passe rien voilà donc le soin passe de 8 à 110 plus 10% de l'AD plus 5% de l'AD à 5 à 120 ouais 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 par contre on gagne non on gagne rien d'autre ok donc t'as plus de soin en late game t'as moins de soin en early bon ça ne sert absolument à rien genre vraiment c'est un changement qui ne change absolument rien et la rune n'était pas incroyable enfin elle n'est pas énormément incroyable si on prend que les valeurs de base donc après c'est progression selon le multiplicateur de la projection je ne sais pas ce que ça veut dire mais en tout cas tout ça pour dire que bon je ne pense pas que ce soit si impactant que ça mais par contre c'était pas le changement qu'il y a eu parce qu'en 14.17 la vitesse de l'adressement a été réduite donc 20% pendant 1.5 secondes enfin 1.25 secondes à 15% pendant 1 seconde donc là déjà ça fait un peu mal en général parce que si on ajoute les deux ça fait pas mal de distance parcourue en moins et les soins qui passent de 5 à 120 à 5 à 100 donc avant ils avaient ils avaient fait en sorte que du coup ils augmentent le scaling mais ils diminuent leur league game et en fait après ils ont fait ouais non on diminue le scaling aussi en fait on diminue le scaling aussi et pour le coup on arrive à des niveaux de nerfs qui sont voilà en late game ils donnent moins que le pré-buff quoi donc ça fait mal ça ça fait quand même vachement mal pour la rune donc en 14.17 elle était morte ça c'est sûr là clairement genre les deux il y avait un nerf qui était un peu nul mais là en plus ça par dessus ça c'est chiant non là c'est chiant parce que du coup ce qui contrebalançait le nerf et ce qui faisait que la puissance changeait pas énormément a été enlevé du coup ça devient un straight nerf du coup et maintenant après au 14.18 du coup on revient à ce qui s'est passé maintenant du coup les soins passent de 5 100 plus 10% des agas bonus plus 5% de puissance à 10 déjà what the fuck genre avant on était à 8 on est passé à 5 et là maintenant on passe à 10 qui va jusqu'à 130 selon le niveau donc on est supérieur à ce qu'on avait avant qu'on se fasse renerve qui était à 120 toujours le même ratio et par contre l'efficacité des soins est réduite à 60% pour les champions à distance donc là t'es en train de dire ah ok donc c'est normal non c'est pas normal non c'est pas normal parce que là c'est le moment où je vous ressors la carte piège que j'avais laissée face cachée où je ressors la carte des deux les deux frangins ces deux là ils sont toujours là et eux Fleetfootwork qu'ils aiment beaucoup quand même surtout en mid lane lorsque ça leur permet de récupérer de l'énergie au niveau des trades donc eux ils sont pour eux la rune elle est buff elle est buff de manière straight quoi et l'efficacité sur les 100 pour les zoeurs alors l'efficacité sur les 100 pour les 100 a été diminué mais ça reste quand même genre énormément en général et surtout tu vas l'utiliser pour les trades quoi en général donc ça c'est et le volume sur les déplacements du coup 15% pendant une seconde qui passe à 20 à 15% pendant une seconde donc à mêlée à distance donc ça veut dire qu'en plus les mêlées gagnent du coup le buff de vitesse de déplacement qu'ils avaient pré-nerf du coup alors c'est plus 1,25 secondes donc ça reste un nerf en général mais ça reste quand même pas dégueu quoi donc ouais si tu fais attention de réussir à proc le jeu de jambes quand t'es mêlé sur les champions de distance enfin tu gagnes énormément de trucs quoi tu gagnes énormément alors par contre la rune est complètement dead sur les distances ça c'est surprendre c'est là tu prends 60% de réefficacité et soins pour les déjà de base en général genre de la rune et en plus t'as 15% lorsque t'es lorsque tu tapes sur les svires donc ouais donc clairement n'utilisez pas ça ça sert à rien mais ouais genre je serais curieux que quelqu'un aille dans l'outil d'entraînement tu vois et qu'il regarde ouais combien de HP je récupère genre au niveau 1 en mêlée enfin en distance je veux dire quand je tape un svire je sais même pas si la barre de vie bouge quoi à ce point quoi mais pour tout ce qui est champion de mêlée vraiment big un autre changement qui est big mais pas dans le bon sens mesdames et messieurs c'est dans le 14.15 le changement sur l'item que j'appelle le hall de la honte de Riot Games mesdames et messieurs c'est le tueur de Kraken la vie des placements qui diminuait et le passif du coup la trempe donc qui est les dégâts que tu infliges après avoir mis trop d'auto-attaque qui est diminué sur les champions à distance travailler pour faire un sachet début partie risqué sur les puissances regrettées par la chaîne un troisième item de coup de critique par place laché en début de partie et il y en a un tâche très tôt mais dans les fait il s'avérait que passer à côté du tueur de Kraken en début de partie faisait perdre trop d'opportunités de dégâts à ses champions réduisent les dégâts du tueur de Kraken de ma champion à distance spécifiquement et induit la capacité à tenir les champions de melee ok bon ce système est une anomalie est une horreur une abomination de design déjà dès qu'on avait dès qu'on avait on va dire fait le rework de ce système là le rework entre guillemets en 14.10 j'étais déjà là à dire que c'était vraiment de la merde c'était n'importe quoi ce qu'ils étaient en train de faire avec ce système en fait c'était déjà de base censé être la lame du roi déchu mais pour les adéquats des critiques et après ils ont enlevé les crites pour être juste la lame du roi déchu mais en pire mais du coup les adéquats ils l'achetaient quand même parce qu'ils avaient littéralement rien d'autre et du coup maintenant c'est la lame du roi déchu mais pour personne du coup parce que enfin si t'es un mêlé pourquoi t'achètes pas la lame du roi déchu du coup c'est surtout ça le problème c'est pourquoi ce truc existe en fait je ne comprends pas les situations de dominique évidemment mesdames et messieurs donc ça c'est le fameux changement qui a créé donc la fameuse méta donc en gros le rappel mortel a perdu 5 d'ad et dominique a perdu 5% de pénétration d'armure donc avec le live actuel la seule chose que tu gagnes lorsque on va dire tu achètes des salutations de dominique par rapport au rappel mortel donc le rappel mortel c'est 35 d'ad 35% de pénétration d'armure ok donc déjà vous voyez un peu où est-ce que je veux en venir c'est exactement la même pénétration d'armure que dominique et dominique de son côté donne 35% de pénétration d'armure donc et 45 dégâts d'adac donc la seule chose que tu gagnes entre dominique et le rappel mortel c'est 10 d'ad la seule chose que tu gagnes en passant de dominique un rappel mortel c'est l'hémorragie donc effectivement il y a un allez 5% des cas vraiment 5% de toutes les games que tu joues en tant qu'adécari où l'équipe adverse a très exactement zéro soin genre rien pas de heal pas de fleet footwork pas de divine surrender ce genre de truc pas de bt pas de shield de quoi que ce soit de vraiment de régénération quelconque 6 on est vraiment dans ce cas là là dominique est pertinent 6 si l'ennemi a ne serait-ce que un peu de heal achète rappel mortel donc voilà c'est le moment où rappel mortel prend le pas sur dominique alors de ce que j'ai compris dans le pbe ce qui est en train de se faire dans la pré-saison ça va changer donc ça va être juste être le cas pour les worlds mais dites-vous que s'il y a ne serait-ce qu'un peu de healing dans l'équipe en face et que vous voyez qu'un adécari aux worlds puis le rappel mortel il est en train de troller voilà donc changement un peu plus général entre guillemets sur les patchs 14.16 qui est le changement sur les death timers donc la durée des morts et le doux foyer après la réapparition donc en gros les morts en début de partie sont de enfin énormément non les morts en début de partie sont davantage plus punitives puisqu'on passe de 6 secondes de mort à 10 secondes de mort au niveau 1 et 2 on augmente donc de 4 secondes pareil augmentation de 4 secondes pour le niveau 3 et 4 4 secondes pour le niveau 5 4 secondes pour le niveau 6 4 secondes pour le niveau 7 4 secondes pour le niveau 8 et 2 secondes pour le niveau 9 ok donc ça fait que dans l'early game si tu meurs tu as énormément plus de temps pendant lequel tu ne joues pas et ça veut dire que alors effectivement tu as l'impression que 4 secondes c'est pas énorme mais en réalité 4 secondes si tu rajoutes la TP ça veut dire par exemple qu'au niveau 1 ou 2 ou 3 si je me fais gank ou je meurs ou si je meurs par un fait 1 à la mort tu vois et que j'ai ma TP à partir du moment où je meurs l'équipe adverse a 5 15 secondes je crois 15 secondes pour pour push la lane et tout et l'amener sous la tour et c'est beaucoup 15 secondes et en fait en termes de wave ça veut dire que tu vas perdre vachement plus de CS quand tu meurs parce que l'adversaire va avoir le temps d'envoyer les sbires sous ta tour du coup en tout cas s'il arrive à bien le jouer évidemment sur le coup ça va être moins impactant mais dans les morts ça va être vraiment le cas ça veut dire aussi que les champions early game qui ont l'habitude de se faire tour dive tout ça vont être vachement plus on va dire sanctionnés par ce genre de ce genre de 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 manipulation on va dire des règles de jeu et le douffoyer après réapparition par exemple également la vitesse de déplacement temporaire lorsque tu on va dire réapparaît certes elle diminue légèrement plus enfin légèrement plus longtemps du coup donc ça veut dire que tu pourras bénéficier de la vitesse de déplacement légèrement plus longtemps on pourra essayer un peu plus de la fontaine avant que l'effet de douffoyer après une réparation commence à décliner mais ça reste quand même un gros truc du coup ça reste quand même un gros truc en termes de perte de CS en général ça veut dire que si t'as pas TP ça veut dire que t'es moins pénalisé que si tu l'as enfin pas relativement on va dire si t'as TP de toute façon tu n'utilises pas forcément le douffoyer donc tu t'en fous si t'as enfin si tu l'as pas bénéficier la vitesse de déplacement temporaire c'est vachement plus intéressant du coup donc ouais ça nerf aussi un peu la TP pendant la lane et ça la rend un peu moins puissante parce qu'avant effectivement tu t'as TP donc ça veut dire que si tu te fais tuer bah t'as gagné parce que tu récupères la wave en général et tu récupères la main wave state tu peux free ce genre de truc bref c'est chiant bref là maintenant ça va être vachement plus intéressant et ça va encourager les personnages à vouloir snowball enfin les joueurs à vouloir snowball c'est très original et on va peut-être avoir plus de champions lane dominant on va dire en world donc plus de beaux jeux toujours dans le même patch la Doran Blade a des PV qui ont été diminués et la Voli qui a été diminué c'est ultra big en termes de descente au niveau du du lifesteal en général et au niveau des PV max si on rajoute ça pas mal de champions qui ont été nerfs au niveau des HP max ça fait que clairement les champions AD qui utilisent cet item vont souffrir un peu plus par rapport à avant je sais pas si c'est suffisant pour qu'on revoie des builds d'early game on va dire différents genre des starts des starts l'épée longue ou des starts on va dire des boucliers de Doran ou des starts ce genre de truc mais ça reste quand même toujours intéressant de voir un peu ce qui peut arriver parce qu'on va dire que c'est vachement plus facile de jouer autour de 100 HP que de jouer autour de 80 HP donc à moins qu'il y ait des situations de tower dive ce qui peut arriver je pense que l'item est de moins en moins puissant par rapport aux autres alternatives qui peuvent exister la suprématie d'Oran Blade est de plus en plus contestée la fameuse rune absorption vous vous rappelez la rune d'absorption vitale cette qui avait été ajoutée oui non mais moi non plus je n'utilise pas mais genre sachez que du coup on peut modifier la formule maintenant ils l'ont modifiée et en fait maintenant ils l'ont nerf ok donc tout le temps voilà c'est nerf partout mais en late game c'est pareil voilà vous savez le late game la fameuse la fameuse raison pour laquelle vous achetez absorption vitale vous savez c'est vrai que en late game vous êtes souvent en mode allez petite wave allez je me régène quelques HP ah bien sûr les personnages qui ont besoin de se régénérer à des HP ils prennent des runes ils prennent cette rune là ils prennent pas d'items de vol de vie tu sais ils ont pas les adkary en late game ils ont pas BT tu vois non ils ont absorption vitale bien sûr bien sûr 23 HP quand même 23 HP je gagne 100 HP par wave dinguerie un peu allez 150 franchement c'est le luxe de fou bref non quelle rune de merde arrêtez de l'acheter arrêtez d'apprendre imagine c'était effrayant bref Warmog aussi un item qui avait pas mal warpé un peu la méta autour de lui notamment au niveau des supports qui prenait Warmog partout tout le temps qui était des supports extrêmement tanky parce que ça donnait énormément d'HP et en même temps ça donnait de la vitesse de déplacement bonus et en plus avec le passif lorsque vous l'activiez ça donne de la vitesse de déplacement bonus hors combat là maintenant ils ont divisé par 2 la vitesse de déplacement bonus passive et en plus ils ont augmenté par 200 PO le coût de l'item total bon si vous êtes support et que vous l'achetez encore les refs essayez de penser quand même parce que j'avoue que ça fait mal quand même ça fait vraiment très très mal il y a moyen que les gens partent sur la plaque du mort ce qui est très très drôle du coup ça va être très très drôle c'est toujours le cas peut-être que les gens vont continuer à partir sur Warmog mais si vraiment les gens continuent de partir sur Warmog il y a de très fortes chances pour que les supports mêlés soient de moins en moins utiles et intéressants par rapport à d'autres champions en support dont on va peut-être parler plus tard d'ailleurs et pour ce qui est du patch 4.18 puisqu'il nous manque quelques-uns du coup je vais vérifier qu'on n'en est pas loupé en dehors de ça tac 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 on a parlé de quelqu'un slayer on a parlé de LDR on a parlé de Thethimer de Runblade alors du coup on a Storm Surge mesdames et messieurs que j'ai oublié de parler j'ai oublié de parler parce que j'ai skip quelques trucs où est-ce qu'elle est là Storm Surge alors on a deux changements de Storm Surge donc je vais devoir parler du premier même s'il est très nul voilà alors la vitesse de déplacement de Dresseur d'orage passe de 25% pendant 2 secondes à 35% pendant 2 secondes c'est super moi j'achète cet item pour la vitesse de déplacement moi personnellement donc non ça n'a aucun intérêt on l'achète pour les dégâts qu'est-ce que vous foutez et le modificateur de la portée de Rafale passe de 75% à 90% merci beaucoup incroyable merci c'est incroyable bref ce changement fait rien absolument rien mais 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 ça ça par contre ça c'est juicy ça c'est juicy mesdames et messieurs 5 de pénétration magique supplémentaire 5 alors la vitesse de déplacement de la comprobité passive qui est diminuée on s'en fout ça pour le coup encore une fois on n'achète pas l'item pour la vitesse de déplacement le seuil des PV max a été diminué de 10% ça c'est big ça c'est énorme ça parce que franchement genre avoir 35% devoir faire un tiers des dégâts de la cible un tiers des PV de la cible pour pouvoir proc le truc c'est chiant honnêtement c'est chiant maintenant 25% donc un quart c'est vachement plus faisable c'est vachement plus faisable en général pour pas mal de personnages là il y a énormément de moments où l'item va devenir intéressant plutôt dans la partie ce qui du coup rend la chat de Rabadon de Shadow Flame tout ça plus intéressant derrière et derrière la plénédité pour le champion à distance de Rafale a été supprimé donc pareil là il y a pas mal de personnages qui peuvent créer on va dire des builds très intéressants basés sur le wipe sur des mondes orageuses alors évidemment les gens vont penser à Leblanc donc ça m'emmerde évidemment genre tout le monde tout le monde doit penser à Leblanc dans ce genre de cas tout le monde est en mode ouais putain Leblanc les gars oh la Leblanc de faker non arrêtez stop stop it get some help ok on va essayer de penser à des vrais persos donc ouais allez Harry peut faire un truc stylé avec j'ose le dire en étant un gros hater de Harry Akali peut tenter un truc aussi très forte chance je ne pense pas que Nico peut faire un truc je ne pense pas que Salas peut faire un truc Oriana il y a moyen définitivement moyen pour Oriana qu'est-ce qu'on a d'autre Talia peut peut-être faire un truc faudra voir il y a peut-être moyen de faire un truc stylé avec Vegard bon je ne pense pas ça va être bizarre peut-être mais peut-être en même temps si tu mets un gros Z sur la cible tu vas proc Stormtions à chaque fois donc dépendamment du cooldown de Stormtions ça peut être très intéressant ouais il y a des personnages qui peuvent vraiment l'utiliser de manière intéressante il faudra voir un peu comment est-ce que ça qu'est-ce que ça donne on va dire dans une situation réelle Malza il y a un moyen qu'il y a un truc qui se passe Lissandra il y a un moyen qu'il y a un truc qui se passe parce qu'on va en parler d'ailleurs de Lissandra dans pas longtemps donc ouais il y a des personnages AP qui pourront peut-être utiliser cet item pour pouvoir créer une sorte de build vraiment axé sur le one tap pas forcément sur un truc build plus poke ou autre chose parce qu'on a pas mal d'items qui servent à ça pour le poke voilà alors est-ce que j'ai oublié des trucs euh non parfait ah non si j'en ai oublié deux mesdames et messieurs deux dans le page 14-18 la première c'est Immortal Shieldbow parce qu'effectivement on augmente les shields mais c'est que pour les mêlées pour les personnes à distance on le diminue voilà donc si vous achetez encore cet item vraiment si vous achetez encore cet item merci mesdames et messieurs il est temps de reconsidérer mesdames et messieurs s'il vous plaît euh n'oubliez pas que la sauve de sang c'est euh 3-60 de shield qui proc euh vachement plus souvent du coup parce que t'as temps de retenir euh t'artir full life très souvent donc euh pensez-y 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 et ça donne du vol de vie donc ça permet de revenir de régénérer tes HP donc tu tankes plus que si tu avais acheté bouclé immortel donc faites vraiment attention à ce que vous achetez avant quand sauve de sang c'était encore le truc avec plus d'adées quand t'étais au world HP euh les roules étaient inversés là maintenant que bouclé immortel donne plus de vol de vie et qu'elle saute de sang et de retour à ce qu'elle était avant c'est bon allez-y ponte c'est dessus ponte c'est sur saute de sang et enfin les tourelles mesdames et messieurs qui ont euh une réduction des dégâts qui a été augmentée pendant les 5 premières minutes ça c'est certainement pour contrer le swap lane euh qui est certainement intéressant et qui surtout est faite très rapidement maintenant c'est que pendant les premières waves euh pour éviter quelques phases de lane un peu chiantes euh évidemment vu que t'as augmenté les temps de mort ils s'attendent quand même à ce qu'il y ait un peu plus de snowball dans les parties donc c'est ce qu'ils cherchent à faire avec ça et les bouclis des tourelles aussi pareil l'armure d'essence magique pour chaque plaque détruite euh a été augmentée ce qui fait que tu pourras plus difficilement récupérer la première tour rapidement dans la partie voilà en gros c'est ça donc effectivement le swap lane va être un peu cassé faudra voir euh il faudra vraiment voir si euh dès les premières parties si euh on va dire c'est le swap lane va être vraiment impacté par ce genre de changement mais je m'attends à ce que ça soit quand même vraiment pas mal impacté et on a terminé les changements euh les plus impactants mesdames et messieurs il y a seulement 1h12 mais après vu le nombre de de changements dont on parle c'est effectivement normal là on va passer aux changements bof donc les changements qui sont au quai tiers mais pas incroyable non plus et euh on va dire que là on va aller de plus en plus vite on va dire dans les changements parce que vous allez voir un peu c'est pas on est sur des trucs un peu moins utiles on va dire mais vous avez fait la partie la plus importante du patch bravo à vous maintenant c'est que le bonus si vous arrivez à rester pour analyser des euh changements de patch donc Harry euh les dégâts passent de 80 à 200 euh à 80 à 240 ok donc on gagne 40 on flat sur son charme et 15% de la puissance donc on repense à Storm Sur juste avant voilà ça c'est peut-être le genre de changement qui te permet assez rapidement de passer à 25% des dégâts euh nécessaires pour activer Storm Sur donc ça peut être intéressant pour le personnage euh les combos vont être plus intéressants mais en dehors de ça le personnage n'est pas énormément changé et je pense qu'elle a potentiellement besoin d'un petit peu plus pour être intéressante dans la méta euh mais on n'est pas très très loin je pense que si les personnages ont énormément de euh enfin si les joueurs ont énormément d'affinités avec Harry certainement des personnages enfin des joueurs comme Faker par exemple ils pourraient être tentés de le rejouer pareil pour Chauvie d'ailleurs euh ensuite on a Graves mesdames et messieurs qui a été touchée dans le patch 14.17 euh donc alors euh comment est-ce que euh alors ils ont augmenté le queue voilà ils ont augmenté le queue donc euh t'as une seconde de moins sur le queue lorsque tu le max donc c'est euh au niveau vas-y 7 comme ça t'as 8 ce qui est pas dégueu ça c'est sûr mais pas non plus euh incroyable euh les dégâts initiaux du queue ont été légèrement augmentés au niveau 5 euh on gagne genre 20 dégâts de base c'est pas incroyable et les dégâts maximum euh ont été augmentés de 20 aussi du coup donc lorsqu'on tue les stack évidemment les queue vont commencer à faire des dégâts intéressants en lane mais euh il faut les saquer quoi il faut vraiment réussir à les stacker bien donc euh faudra voir il y a moyen qu'en solo lane ils puissent revenir mais euh le truc c'est que vu les personnages qui vont être très forts en mid lane je m'attends à ce que Graves puisse pas forcément faire un retour si rapidement que ça on va dire parce que même en parlant en partant de champion melee qu'il y a en mid lane ou en top lane euh je suis pas sûr que Yasuo Yone tu vois c'est souvent des personnages que Graves adore affronter quoi donc pareil euh s'il peut sortir dans certains counterpicks peut-être pourquoi pas mais à l'heure actuelle je le vois pas trop euh du côté du patch 14.18 on a Rway qui a été légèrement buff en version support voilà les soins ne sont réduits que de 25% pour les alliés euh voilà c'est bien Rway support toujours intéressant parce que Rway en tant que personnage en général est un personnage qui est très fort et qui a pas mal d'utilitaires pour les champions en général même si vachement moins fort je pense en support du fait qu'il ait moins de capacité de nuke on va dire de cible mais ah Storm Surge peut-être on verra à chaque fois je vais le réponter pour chaque mage mais il y a moyen qu'il y ait un truc sympa mais peut-être pas forcément en support qui est là où le bœuf est le plus important mais il y a moyen que Rway sorte un peu ça c'est sûr les personnages j'ai pas vraiment pas si mauvais que ça en général Ivern a un nerf juste après en fait euh qui impacte pas vraiment mais quand même un petit peu le piais du bouclier diminué de 10 et euh le ralentissement diminué de 5% alors le ralentissement je m'en fous mais c'est vrai que comme Ivern a tendance à acheter l'ISTM qui augmente le pourcentage des shields et des heals et qu'en plus il y a une mécanique qui fait que si on pop son shield il revient pas alors que si on le pop pas il revient une deuxième fois ça fait que peut-être que perdre 10 de shield ça fait que ce sera un peu plus facile à péter dans le mid-lay game peut-être pas je pense pas forcément non plus parce que à l'heure actuelle s'il a downcore il est genre broken broken mais c'est pour ça que je le mets pas non plus dans les plus élevés mais ça reste quand même significatif si c'était n'importe quel autre champion qui verne euh ça aurait été vachement plus impactant je pense ça c'est sûr euh suivant Katarina a été touchée deux fois mais c'est un buff et un nerf donc au final du coup on est sur un truc qui est pas non plus incroyable en termes de swing donc la lame rebondissante a été augmentée de 40 en termes de de puissance parce que et en plus de ratio AP parce que Elliot s'est rendu compte que les champions enfin les joueurs maxaient le Q tout le temps peu importe de pourquoi comment qui ou est Ornica bah c'est cœur de l'eau bref et du coup ils font bah vous savez quoi ok on va buff le Q on va nerf le E pour que vous ayez une bonne vraison de le maxer et du coup ils augmentent donc de 40 les dégâts du Q au niveau 5 ce qui est pas mal du coup pour le Haras en lane ça permet d'arriver plus rapidement à des thresholds de kill mais les dégâts du E du coup ont été diminués de 20 voilà 20 de base mais après de toute façon t'attends ça plus spam les Q que spam les E donc c'est quand même du bonus et les Q c'était des effets à l'impact passe de 30-40% à 25-35% alors de ce que j'ai compris alors ça c'est je l'ai entendu d'LS spécifiquement je sais pas s'il en a parlé je crois qu'il je sais pas à quelle occasion il en a parlé mais il avait dit dans un de ses patch round down que la raison pour laquelle en gros Katarina est assez faible en termes d'état de système de champion mais qu'elle doit être ça doit être là pour compenser la qualité on va dire des one trick on va dire de Katarina c'est à dire que si elle avait un état dans le jeu enfin dans la méta qui était plus élevée que ce qu'elle est actuellement elle serait complètement broken mais lorsque t'es pas un one trick absolu dessus elle est plutôt faible ce qui est dommage mais après bon personnellement je pense pas qu'on va l'avoir en worlds ça c'est sûr je pense pas l'avoir de fou enfin ça serait vraiment incroyable si on la voyait et vraiment vous pourriez être là en mode what the fuck quoi mais si je devais varier de l'argent qu'on la verrait je le ferais pas et au 14.17 derrière ils ont fait attendez et du coup ils ont nerf un peu le ratio AP ils ont nerf un peu les dégâts de base voilà un petit un peu un nothing burger comme le disent les anglais Kenan pareil alors ils ont nerf le ratio AP du Q voilà ça affecte un peu sa phase de lane la fin de sa phase de lane un peu mais en dehors de ça pas énorme non plus parce que de toute façon je suis sûr que c'est que Kellen arrête d'être dominant à peu près à ce moment là de la partie donc j'espère que ça va vraiment être un truc si impactant que ça et en général bon il va être joué dans certains spots en top lane certainement dans les worlds mais voilà c'est toujours le même problème du personnage qui est que j'appuie sur fatigue et puis tu joues plus quoi mais mais on a vu pas mal de games où les supports ne prennent pas fatigue pour une raison qui échappe encore à la plupart des analystes donc peut-être que dans ce genre de game Kellen pourrait être intéressant mais après il faut être sûr que ça arrive au moment où tu le piques donc c'est c'est particulier quoi ce qui est particulier aussi mesdames et messieurs c'est le blanc évidemment avec ses super nerfs de 5% de son Q-spell en termes de dégâts magiques voilà et les dégâts magiques de Z sont aussi nerfs de 5% parce que c'est vrai que le blanc est extrêmement fort et qu'en compétitif on risque énormément de l'avoir évidemment donc en gros si vous voyez le blanc en compétitif il y a moyen que vous ne la voyez jamais par si l'humanoïde décide de se sentir trop chaud le pattern c'est elle peut se faire feed assez rapidement passer en 2-0 3-0 avoir énormément de gold d'avance mais après elle meurt une fois et la game est finie en gros donc il va certainement se passer ça il faut toujours que ça se passe pour une équipe aux Worlds ou aux MSI en général donc ça va arriver ce sera certainement pratique je vais certainement crier quand ça arrivera et j'en ferai un drop gap mais en dehors de ça je pense pas qu'on va la jouer je pense qu'on va l'avoir la voir jouer à part dans Game 5 vraiment en mode ultra hype pour une équipe qui est de toute façon pas censée être là et qui veut essayer de surprendre mais en général je pense que ça sera pas si intéressant que ça Léona s'est fait nerf mais en mode nothing burger en 14.15 voilà donc attention elle a perdu très exactement 17 de dégâts magiques sur sa compétence passive je pense que c'est la fin du jeu et les dégâts magiques de son Z ont également été diminués de 20 voilà donc déjà essayez de compter le nombre de fois que vous arrivez à appliquer le passif ou le Z dans une phase de lane et multipliez ça par 10 et vous aurez les dégâts que vous lui infligez dans une phase de lane et c'est un truc de fou et vraiment incroyable je pense qu'il va absolument rien se passer bravo à tous mais attention deuxième changement qui cette fois-ci est légèrement plus intéressant c'est l'armée de base qui est diminuée voilà donc bon ça plus le fait qu'elle n'achète pas Warmog faudra voir si elle continue à acheter Warmog il n'y a moyen qu'elle reste quand même assez tanky mais en général bon le personnage est pris parce qu'il est très tanky en early game et après ça devient du beurre l'ulti est chiant à placer il y a de très fort chances pour qu'elle se suicide au début de chaque teamfight et qu'il y a énormément de teamfights qui ne se déroulent pas jusqu'au bout et que l'équipe adverse s'arrête au moment où il tue Léonard et derrière l'équipe adverse est en 4v5 et on est ici en mode on a gagné sans rien faire en fait mais c'est certainement quand même joué parce que les supports adorent jouer un personnage comme Léonard donc pas de chose par contre Lillia du coup alors Lillia a pris deux nerfs supplémentaires donc les dégâts max contre les monstres avec ondance passif 70 à 150 à 70 100 en 3 secondes donc ça fait un peu mal quand même pour le clear speed de la même manière que ça faisait mal pour Brand plutôt mais à la limite on va dire qu'elle avait d'autres outils et après elle se refait nerf le DMAX contre les monstres passe à 65 à tous les niveaux ce qui fait vraiment très mal pour le coup et par contre la douce berceuse aussi ne scale plus au niveau de la durée du sommeil j'aurais pas dû la mettre en big le truc c'est qu'en fait on la voit déjà pas beaucoup en compétitif en général j'aurais dû la voir un peu en ENA et c'est tout je m'attends pas non plus à la voir énormément aux worlds surtout avec ces nerfs là je pense pas qu'elle soit si puissante que ça malheureusement surtout avec le nerf même si elle est toujours très sympathique à jouer et qu'il y a toujours moyen de faire un truc avec elle bien sûr et je pense qu'elle sera quand même jouée par certains peut-être que Yike va la sortir vite à un moment quand G2 sera dans une situation un peu chiante Lissandra a été buff dans le patch 14.17 mais on s'en fout voilà elle gagne 20 si ça impacte les waves pourquoi pas si ça impacte pas les waves on s'en fout et enfin tu gagnes 15% de slow sur le new 1 donc bon ça c'est nul à chier mais juste après ah ils sont fait ah non finalement chiant du coup moins 10% ah non on lui a rajouté 20 ah non elle est trop puissante on lui fait moins 10% de ratio après bon je comprends pas trop mais ok très bien très bien bon elle reste quand même viable je pense mais au total elle s'est fait un peu nerf et on la voyait déjà pas donc peut-être qu'elle peut être intéressante dans certaines compositions avec des hyper carry mais de toute façon bon bah si il y a quelqu'un qui a la super idée de pique le blanc elle sera toujours intéressante mais généralement en dehors de ça bon c'est surtout un neutralizer plus qu'autre chose Luciane s'est fait ajuster au patch 14.16 mesdames et messieurs voilà ils ont augmenté les dégâts de son passif mais ils ont diminué les dégâts de son Q voilà donc c'est vraiment trop bien parce que en fait c'est trop chiant en fait tu joues Luciane et t'as envie de te buter parce que ça tu n'as pas j'ai aucun contrôle sur la compétence passive de Luciane c'est tu es entièrement dépendant de ton support et du coup on buff cette capacité dont t'as aucun contrôle pour nerf la capacité sur laquelle t'as un contrôle qui le queue donc vraiment en tant qu'ancien main de Luciane j'ai vraiment pas du tout envie de me jeter par la fenêtre et ça fait trop plaisir et j'ai hâte de toujours pas le jouer mais en tout cas il sera moins joué au mid ça c'est sûr pour le coup même si t'es déjà pas bon au mid Malphite a été légèrement buff voilà 1% des pv max sur son shield supplémentaire ça reste bien quand même parce que ça ça régène souvent et qu'il a je crois vachement plus d'armure quand il a son shield donc avoir ne serait-ce qu'un peu de pv supplémentaire ça va être quand même vachement bien à tanker dans les phases de lane du coup dès que Malphite peut passer la phase de lane contre une composition qui est kill counter enfin kill q u il counter il peut devenir une menace assez rapidement donc ouais attention à Malphite dans les bons spots mais le problème c'est que BDS va pas à Worlds et que c'était les seuls joueurs qui jouaient Malphite donc malheureusement on le verra jamais mais techniquement il pourrait être joué et ne vous inquiétez pas dans les drafts que je ferai dans les Worlds il y aura de très fortes chances pour que je sorte Malphite dans pas mal de drafts parce que il y aura pas mal de spots qui pourront être très intéressants pour Malphite bref Maokai pareil alors ils ont nerf en gros les dégâts en Q mais pas enfin si non pas en fonction d'effet max de la cible c'est juste des dégâts de base d'accord et les GDR Briso a un cooldown légèrement plus élevé donc 2 secondes de tous les rangs ce qui est un peu chiant quand même tu pourras pas plus autant les stacker qu'avant et les GDR Briso les Hautes Herbes passent donc de 30 secondes plus 2,5% d'EPB bonus à 30 plus 1,5% d'EPB bonus donc tu les voilà il restera moins longtemps dans les champs donc ça ça touche plus maokai support qu'autre chose ça ça touche plus pareil en fait non quoi que ça nerf le niveau d'EP non si c'est ça non non c'est ok top qui est nerf surtout donc ouais en réalité bon ok jungle n'est pas forcément trop touché par ça c'est juste son flex potentiel qui est diminué mais 300 personnes le flex déjà de base donc bon il y a moyen que ça impacte un peu certains trades mais en dehors de ça vraiment pas le maxi pas incroyable peut-être son clair de jungle va être un peu minué sur les petits biens je sais pas bon revoir Nasus juste après alors du coup donc Nasus a un E qui enlève la moitié de la réveillance magique enfin non la moitié de l'armure de la cible et son ulti au niveau 3 lui donne 70 de résistance magique et d'armure son Z diminue de 99% la vitesse de déplacement et quasiment la même chose en vitesse d'attaque mais Riot Games a décidé de nerf les dégâts du E donc qu'est-ce que ça veut dire alors d'après les d'après les on va dire les experts de Nasus support Nasus n'est donc plus support voilà parce qu'en fait la puissance de Nasus c'était avant d'être assez oppressif en lane via le fait que ses sorts faisaient quand même des dégâts vachement respectables en plus d'avoir énormément d'utilitaires maintenant que c'est plus trop le cas il y a très vente de chance pour qu'il devienne exclusivement un champion top sa chemine et tant qu'il y aura des ADC ou des Yasuo yonné dans la meta il sera quand même plutôt intéressant après l'avantage de Yasuo et yonné c'est qu'ils sont quand même des dash mais ouais on va dire que ça va quand même être chiant pour eux de la frontière d'Asus et il est quand même extrêmement puissant même en prenant en compte ce nerf là parce que quand il appuie sur R et qu'il met des Q-spell sur ta gueule et qu'il t'enlève la moitié de ta vie par Q-spell et qu'il serait jeune de le dévier avec ça et que toi tu peux pas jouer parce que t'es slow et slow en vitesse d'attaque et qu'on t'enlève 50% de ta essence de ton armure tu seras quand même plutôt mal dans la partie et c'est toujours un bon neutralisant en général voilà voilà Pyke armure qui diminue génial incroyable Pyke champion très célèbre pour être extrêmement tank évidemment donc pas énormément d'impact mais il y a moyen non même plus en plus il y a même pas de joueur de Pyke en plus dans les worlds donc ouais pas un truc t'as d'impactant Rumble tes dégâts à l'impact passent de 50 à 40 plus 25% de la puissance plus 6% de la PMX de la cible à 50 à 40 plus 25% de la puissance et plus 6% de la cible donc bon je l'ai mis dans les moyens parce qu'en mid-light game il y a moyen que ce soit un truc qui impacte un peu mais après la question c'est qu'est-ce que tu fous toi t'as qu'un mec en mid-light game avec Rumble mais bon en dehors de ça bon il y a moyen que ce soit un peu impactant en early game mais genre léger quoi et derrière il a pris un nerf au 14-18 et alors vous allez voir la gueule du nerf bon et donc il perd 10% de ratio AP voilà mais ce qui fait les dégâts c'est surtout cette partie-là donc on s'en fout et le proc de l'iondre donc on s'en fout Samira a un buff voilà donc elle gagne donc son Q-spell fait des dégâts de type c'est ça augmenté en early game voilà maintenant c'est 95% des dégâts d'attaque au lieu de 85% c'est léger ça fera des trucs intéressants mais on l'aura certainement pas forcément en pro play malheureusement mais peut-être que Goumayoussi peut se faire un kiff faudra voir donc ça je la vois pas forcément trop épique mais c'est un buff qui est plutôt sympa pour elle donc je le mets quand même dans cette catégorie-là Shivana un super nerf parce que du coup quand on la joue AP c'est chiant du coup ils augmentent les dégâts de base et le ratio AP mais lorsqu'elle est en R il diminue je crois le ratio AP voilà mais ils augmentent le ratio AD donc il y a moyen qu'elle fasse plus des builds hybrides par rapport à avant les dégâts sur la durée sont aussi diminués non ils sont juste augmentés avec l'AD ok donc ouais Shivana AD est un peu meilleure mais il y a moyen qu'il la build plus on va dire en mode hybride maintenant si vraiment des gens qui jouent Shivana veulent la jouer mais je pense qu'elle va pas être aussi jouée que ça malheureusement voilà peut-être qu'elle va être sortie un moment mais je pense que ça sera pas suffisant d'ailleurs vu qu'ils l'ont pas touché depuis 4 patch il va très bien avoir de chance pour que effectivement ce soit pas forcément un truc qui soit très sous le radar de Riot Games c'est ce qu'on vient Syndra a été touchée dans le là c'est ça exactement dans le 14.16 les dégâts par ordre du air ont été augmentés de 10 alors ça a l'air pas l'air comme ça mais il y a moyen que sur si tu arrives à calculer légèrement les dégâts il y a moyen qu'il y ait certains moments où tu puisses pas tuer une cible qui te deviennent des moments où tu peux la tuer et lorsque t'es un champion comme Syndra qui aime plutôt bien être devant et qui devient vraiment dévastatrice quand t'es devant ça peut clairement créer des situations un peu bizarres mais du coup ça demandera vraiment pas mal de pas mal de capacité à la jouer on va dire c'est un personnage qui est très très fort qui est très très fort lorsque tu touches tes spells mais dès que tu te loupes un peu ça devient très très useless mais faudra voir clairement au cas par cas quelques mid laners pourront la sortir potentiellement mais c'est pas un changement énorme pareil pour tous ces fights je le mets en bof parce que je sais pas trop si ça impacte son ou est flien parce que le le Q-spell gagne 20 dégâts de base mais bon je m'attends pas à un changement drastique sur tous ces fights ça c'est sûr ça c'est très très sûr ensuite on a Viego dans le 4 source point 18 qui a gagné 3 dégâts d'attaque et dégâts de bonus contre les monstres qui a été diminué en retour voilà donc vous vous rappelez quand on était en mode il s'est bien passé et du coup peut-être que les gens vont se rappeler gigawagiste mais bon on va dire que je suis pas forcément trop déçu qu'on le voit pas trop en proplay genre vraiment les capacités comme ça du personnage à être très nulle dans la partie puis d'appuyer sur R quand t'es mis de la effet de te one tap et derrière gagner le fight parce que ils étaient juste trop forts bon ouais c'est rigolo mais j'ai pas besoin vraiment de voir que je sais pas moi Honor il s'est flash Z avec un Maokai lorsqu'il a pris son corps tu vois genre wow attention tu vois ça devrait aller et je pense que les chambres ne sont pas suffisants pour Viggo en général tant en plus qu'il s'est fait le Dragon Slayer et tout et la BOTRK ça s'est fait un nerf mais on va en parler plus tard Xinzao la crête de couteau qui a été augmenté ce qui est au Kétière il va gagner un peu d'armure par niveau bon c'est pas énorme et par contre les dégâts par coup passent donc de 52 à 68 au niveau max ce qui est pas mal ce qui est vraiment pas mal en réalité sa KBST trade va être plutôt augmentée après bon on va voir un peu comment est-ce qu'il est utilisé s'il est utilisé en général mais s'il est utilisé dans des bonnes compositions il y a moyen que ce soit un truc plutôt sympa notamment potentiellement avec une Senna en support ça peut être très intéressant sinon on a Z qui a pris quelques changements intéressants aussi qui sont plutôt moyens qui est le fait que son show weekend de rasoir voilà gagne 20 dégâts au niveau 5 attention attention les dégâts sont énormes et de récupération voilà tu augmentes mais on s'en fout un peu voilà c'est bien mais c'est voilà t'as pas besoin de build full AD avec Z maintenant vu que les dégâts sont légèrement élevés mais tu perds les ratios d'attaque bonus du coup ça fait que tu peux peut-être partir sur tes items un peu plus tanky donc être un peu plus un briseur donc potentiellement gagner un peu à ce niveau là pourquoi pas mais il y a moyen qu'on ne voit pas Z sur la Senpro ça c'est sûr par contre je vois pas est-ce que ce genre là pourra changer à Z mais pour la solo Q il y a moyen que ce soit intéressant pour shift un peu le build de Z d'une manière un peu plus profitable pour lui Zeri ou à l'aider sa compétence passive qui diminue on passe de 90 à 200 plus 1 à 15% des PMAX de la cible à 75 160 ça fait très mal et les PMAX de la cible qui diminuent aussi donc ça fait un peu mal Zeri mid lane il y a moyen que ce soit de moins en moins intéressant d'autant plus que Yone et Yasuo vont arriver sur la lane en plus ça fait vraiment peur du côté de Zeri si en plus Harry commence à revenir un peu ça peut être chiant le fait dernier donc potentiellement il faut faire gaffe voilà je pense qu'elle va surtout jouer bot mais il faudra vraiment une certaine paire pour que ce soit intéressant parce que sinon ça va juste être flopesque et Ziggs a perdu les dégâts bonus contre les bâtiments de sa compétence passive non c'est pas pour ça qu'on utilise le perso non plus mais attention voilà alors c'est bien c'est un nerf qui va se sentir un peu mais on va toujours le voir et voilà il va pêcher un peu moins rapidement les tourelles qui ont en plus de la licence augmentée je pense que le nerf n'a pas non plus fait énormément pour empêcher Ziggs de one tap les tours en early game mais voilà ça va quand même impacter un peu ce qu'il va faire dans la game mais ça reste un personnage type poker slash un petit peu follow up in language qui fait que en général tu vas quand même vouloir l'utiliser dans les bons spots et au niveau des items alors on a en 14.15 cosmic drive mesdames et messieurs ou volonté cosmique qui viennent sans d'HP et qui a une vitesse de placement de danse des sorts qui augmente jusqu'à 40 à 60 fonctions du niveau ce qui est vraiment pas dégueu pour le coup alors ça commence au niveau 8 donc tu vas pouvoir faire ce first item volonté cosmique non plus mais ça reste quand même un item qui a eu un buff sympathique après le problème c'est qu'il est toujours utilisable que pour certains champions donc c'est pour ça que peut-être que par exemple Lilia pourra quand même l'utiliser de manière plutôt intéressante Sylas on l'a vu l'utilise toujours mais en dehors de ça bon il n'y a pas des personnages qui ne l'utilisaient pas avant qui vont se mettre à l'utiliser parce que tu as gagné 100 HP dessus la danse de la mort mesdames et messieurs a aussi reçu un buff de vitesse de placement alors ça c'est de 10 armures c'est bien ce qui me semblait je me disais en mode what non c'est dans la mort 10 armures supplémentaires ça fait du bien quand même ça fait vraiment du bien pour l'item après encore une fois ça reste un item qui est entre guillemets situationnel parce que même si le passif est toujours très intéressant en général ça fait un peu chier si tu dois acheter de l'armure alors que c'est une source de game magique mais en dehors de ça si tu as les deux qui sont réunis ça reste un item vraiment puissant ensuite on a la meule du roi déchu en 14.16 qui a des changements alors où est-ce qu'elle est là on perd de la dé il perd de la vitesse d'attaque et les dégâts à l'impact augmentent en mêlée mais respirent à distance voilà donc ça c'est un item qui va être très intéressant sur encore une fois donc je vais le dire à chaque fois mais il y a Zwayone par exemple mais aussi on peut penser à énormément de personnages comme Irelia aussi qui peuvent être un peu plus intéressants au niveau de les dégâts à l'impact qui vont toujours l'utiliser après pour tout ce qui est mêlée ça va être de plus en plus de nulle à chier pour être honnête je vois pas qui peut acheter cet item en termes de distance c'est un peu dommage parce que c'est vrai que du coup on perd un peu cette capacité on perd un peu ces items qui pouvaient être achetés par les deux par les mêlées et les distances en même temps là vraiment genre tu prends un nerf sur les deux capacités principales de l'item c'est un peu bizarre et tu n'obtiens pas la compensation pour les distances donc ouais je sais pas trop je sais pas trop pourquoi est-ce qu'on fait ça c'est un peu dommage on perd un peu la capacité unique de certains items à être utilisés par les mêlées et par les ranges on est de plus en plus divisés Cutdown mesdames et messieurs donc Cutdown ou Abattage en français qui a eu un seuil qui était réaugmenté voilà au lieu de faire des dégâts au dessus de 50% des pv max de la cible c'est au dessus de 60% des pv max de la cible donc ce sera un peu plus comment dire un peu moins de temps pendant lequel un peu moins de pv pendant lequel vous ferez des dégâts supplémentaires voilà c'est au kit hier pas énorme non plus c'est normal je m'attendais à ce qu'il y ait ce genre de nerf et il y a moyen que ça permette à pas mal de personnages on va dire qui jouent pas mal sur le fait de mettre les cibles low pour on va dire pour le reste des personnages qui cherchent plutôt à achever les cibles de quand même réussir à faire les dégâts supplémentaires les dégâts suffisants la bt ou soif de sang comment on va le dire alors un vol de vie qui est diminué mais ça reste quand même 15% ce qui est genre pas négligeable non plus par rapport à zéro surtout donc parce qu'il n'y a pas d'item la soif de sang n'a plus vraiment de compétiteur en fait quand il s'agit du vol de vie surtout que ce soit pour les adk écrit tout pas d'ailleurs ce qui fait que maintenant si tu veux la vol de vie c'est soif de sang ou btrk et donc quand t'es en distance ce sera bt parce que btrk on a vu ce qui s'est passé au niveau du nerf donc ouais ils peuvent diminuer le bouclier comme ils volent ça reste quand même un item qui sera pris dans les spots où il est pris mais ça reste comme un nerf chiant la compréhension de Luden qui gagne de la paix je veux dire mais qui perd de l'accélération de compétence tout en ayant un coût qui diminue de 50 mais c'est pas c'est pas énorme en général ça peut pas faire une grosse différence par contre effectivement il y a peut-être quelques thresholds qui vont être chiantes maintenant avec la ability haste donc je me pose la question de Kaisa à Pépouk on va dire si on a toujours la capacité de mettre deux aides d'affilée et de on va dire pouvoir toujours proc les marques on va dire en dehors de ça vraiment par un énorme changement pour Luden et pour Shadow Flame derrière donc on perd on perd 5 d'AP on gagne 3 de pénétration magique mais ça équivaut à ce qu'on a perdu avec les bottes de sorciers le solid BMAX augmente ce qui est vraiment pas mal pour le coup ça ça veut dire que tu vas commencer à faire des dégâts supplémentaires vachement plus tôt donc accompagné à cutdown ça veut dire que t'as que 20% des PV de la CIP pendant lequel t'as aucun buff de dégâts ce qui est quand même pas non plus dégueulasse et en plus ça pour qu'on menait aussi à onde orageuse derrière il y a moyen de faire un combo plutôt intéressant et les dégâts périodiques des familiers ont une pénalité qui sont toujours on va dire diminuées ce qui est normal voilà voilà ah non ils sont augmentés ah non ils sont augmentés ce qui est bizarre d'ailleurs c'est vrai que j'ai jamais compris pourquoi ils étaient augmentés mais du coup ils sont moins augmentés par rapport aux dégâts normaux ouais ouais effectivement c'est ok tir mais c'est pas gigantesque voilà donc ça c'est tous les changements bof mesdames et messieurs qui ont potentiellement un peu d'impact mais pas non plus énormément et là maintenant on est parti pour casser la gueule des gens voilà donc comme vous pouvez le voir on a pris vachement moins de temps par rapport aux changements qui avaient de l'impact alors qu'on a vu plus de changements relativement donc ouais pour la dernière partie vous inquiétez pas on va aller très très vite et on va essayer de boucler ça en dessous des deux heures même si ça va être compliqué quand même on va voir alors premier changement du côté des changements qui n'ont aucun impact mesdames et messieurs j'accueille Akali à la barre avec un délai de récupération du linsoil nébreux qui diminue alors que tu ne la max pas tu ne max pas la capacité donc tu ne vas l'avoir que très très tard dans la game donc on s'en fout et les dégâts initiaux du R qui sont légèrement baissés en late game mais augmentés en early génial mais les dégâts minimum de la deuxième activation qui sont eux augmentés tout le temps de 10 attention attention 10 minimum là on est on est vraiment sur la révolution en termes de dégâts et les dégâts maximaux de la deuxième activation qui gagne 30 attention là 30 de dégâts supplémentaires attention là là on est clairement sur un truc de fou bon ça va gagner quelques thresholds de dégâts mais enfin genre c'est clairement pas clairement pas suffisant pour la faire changer de quoi que ce soit et on va dire que le personnage même si elle va quand même gagner le potentiel de certains 1v1 ça va quand même être conditionné par énormément de choses qui sont facilement évitables en proplay donc je pense pas qu'on va revoir Akali à part si Zeka se motive pendant quelques BO mais je pense pas que ce soit si intéressant que ça dans pas mal de games faudrait vraiment qu'il y ait des personnages genre Smolder et encore je pense même pas que Smolder soit vraiment particulièrement une proie d'Akali donc ouais pas très impactant on repasse au 14.17 donc cette fois-ci c'est H mesdames et messieurs qui a un changement énorme mesdames et messieurs puisqu'elle a un PV de basse qui diminue de 30 donc pour les ADC ça ne sert à rien puisqu'elle a pas des rems et de réessence médic de toute façon donc elle ne peut pas mitiguer ça donc c'est pas comme si c'était un énorme nerf personne ne peut jouer autour de 30 HP c'est pas comme si tu vas survivre à 30 HP dans la plupart de tes duels que ce soit en solo Q ou en compétitif donc ça ne fait absolument rien voilà donc alors après vu qu'il va y avoir aussi le nerf de Doran ça va faire un peu plus d'HP que ça mais vraiment à part si tu te fais tower dive peut-être que ça va arriver en proplay on sait pas en général ça ne devrait pas forcément faire énormément de choses donc ouais et de toute façon généralement l'issue du tower dive n'est pas forcément liée à tes 30 HP parce que généralement tu meurs quand même mais la question c'est est-ce que tu arrives à tuer une cible et est-ce que les quelques HP que tu vas perdre en maximum équivaloir à genre équivaloir à plus de on va dire plus de dégâts que tu pourras mettre sur une cible pour créer le trade je ne pense pas il ne faut quand même pas non plus trop déconner on retourne au 14.15 avec cette fois-ci Aurélion Sol qui perd du mana mesdames et messieurs sur son Q spell et la portée de son Z-Death attention c'est un buff c'est littéralement un buff j'avais expliqué la dernière fois quand ils ont fait ça c'est un buff parce que du coup il reste plus longtemps sur la cible sans décaler on va dire diverger de sa cible et ce qui fait que du coup il peut Q pendant plus longtemps à sa cible donc c'est un buff et le coût en mana de son E augmente mais il l'utilise genre une fois toutes les 45 secondes donc on s'en fout voilà pas énorme Cassiopeia a des ajustements où en fait il s'augmente son mana de base ce qui n'est pas dégueu ils descendent par contre sa croissance en mana donc ça ne sera pas non plus gigantesque au bout d'un moment donc ce sera juste pour leur ligue le coût en mana de son Q spell a été baissé de 20 d'accord mais les dégâts diminuent voilà 20% de son ratio AP environ les miasmes pareil vont avoir des coût en mana qui diminuent donc c'est cool pareil donc elles gagnent énormément d'économie de mana en général pareil pour les coût en mana de son E qui vont diminuer jusqu'à 40 ce qui n'est vraiment pas dégueu même si tu maxes la compétence et par contre les dégâts contre une cible empoisonnée vont diminuer de 5% en termes de puissance donc effectivement elle part des dégâts mais déjà premièrement elle gagne énormément en économie de mana ce qui est vraiment cool pour un personnage qui dépense énormément de mana comme Cassiopea et deux la plupart des dégâts de Cassiopea ne viennent pas forcément de ses dégâts de sort en général mais viennent aussi d'éthique de Léandre ce qui fait que c'est un peu mitigé en général ça et le fait que Cassiopea n'a pas non plus tendance à prendre énormément d'AP non plus même si ça peut être le cas mais c'est pas énormément s'il faut vraiment attendre très longtemps lorsque vraiment le fait d'avoir un 6ème item peut vraiment impacter le truc en général mais ouais généralement tendance à partir sur des thèmes un peu plus défensifs de type je sais pas moi Seraphine tout ça qu'on appelle ça World of Ages et Liandry fait que en général bon le temps qu'elle arrive à ses rabadons ses machins bon ça prend du temps quoi donc en réalité pas des énormes changements en temps de dégâts de la part de Cassiopea c'est sûr Ah Ezreal Ezreal lui c'est le max c'est vraiment c'est le boy en fait il a perdu 10% de dégâts attaques sur son Q attention gros impact sur le truc en général et derrière il a perdu donc c'est le 14.17 il a perdu 2 de dégâts attaques de base voilà donc ouais bon clairement pas suffisant énormément des dégâts de Ezreal viennent du proc de Briance ou du proc de Manamune ce qui fait qu'en réalité le ratio AD du Q n'est pas si impactant que ça en général donc de toute façon c'est pas forcément un personnage qui est pique pour vraiment être un on va dire un personnage qui one shot des gens ou autre chose il va surtout mettre énormément de Q et il faut qu'il mette quoi pour perdre les dégâts d'un seul ratio AD il faut qu'il fasse 13 Q c'est ça non il faut qu'il fasse 14 Q pour en perdre c'est ça il faut qu'il fasse 14 Q pour qu'il en perde un 15ème en dégâts voilà donc on s'en fout clairement on s'en fout ils sont ratio AD tout va bien aucun problème Gnar a eu un super buff au 14.18 mesdames et messieurs à chaque fois je vais être très cynique attention là c'est vraiment le moment où je deviens malveillant déjà Gnar vous savez un énorme personnage vraiment à chaque fois qu'on le voit il a énormément d'impact dans la partie tout le monde adore ce personnage vraiment même les joueurs qui jouent avec Gnar ils sont en mode j'adore attendre 20 000 ans pour que mon top laner puisse jouer dans un teamfight et en fait après il se transforme l'équipe adverse fait rien et en fait il se retransforme en mini et puis nous on peut plus jouer donc vraiment tout le monde adore jouer Gnar et du coup maintenant qu'il gagne 3 d'AD ben là il est juste broken en fait c'est sûr c'est pour ça qu'il est dans cette catamorie d'ailleurs j'ai hâte de le voir jouer dans des compositions d'équipes nulles mais après l'avantage qu'on a c'est que la plupart des top laners qui jouent Gnar se sont fait éliminer de la course aux worlds ah quelle coïncidence c'est vraiment bizarre je me demande pourquoi donc ouais on s'en fout ne vous inquiétez pas tout va bien en tout cas j'espère qu'on le verra le moins possible Jarvan a un dégât à des dégâts selon les PV actuelles qui passent de 7% à 8% attention ce sont les PV actuelles mesdames et messieurs c'est à dire que plus la cible a des dégâts à des PV faibles et moins ça fait de dégâts ce truc donc j'adore les PV actuelles c'est vraiment une super ça dans les jeux vidéo ça fait énormément de dégâts dans toutes les circonstances possibles c'est génial là j'ai 2000 HP et là cette augmentation ça veut dire en gros que tu vas me infiler 20 de dégâts supplémentaires c'est incroyable attention 3000 HP 30 de dégâts supplémentaires attention là on est vraiment sur une augmentation qui fait que Jarvan va va certainement gagner énormément de place dans les métas il sera toujours intéressant dans les compositions où il y a vraiment des personnages très statiques donc peut-être que avec les retours de Varus et Jynx peut-être Jynx il y a moyen qu'il refasse un surface mais bon je pense pas que ce soit un personnage qui soit fort à cause de son état système dans le jeu on va dire Jace a un ralentissement du Q qui est augmenté et le dégât enfin la vitesse de l'avance bonus du E était augmenté déjà putain la dernière fois que j'ai vu un Jace qui passe dans son portail au lieu de juste envoyer une boule dedans mais en plus ouais le slow va jamais vraiment être un truc si intéressant que ça on va dire peut-être dans certains certains moments on va dire en général mais je pense que c'est pas forcément nécessaire c'est pas vraiment un puff qui va vraiment rendre le personnage broken s'il était broken il était déjà avant il n'y a pas forcément beaucoup de ces items qui ont été touchés dans les derniers patchs Lulu a eu un super buff aussi d'ailleurs pareil où est-ce qu'il est là de 3 à 37 de dégâts de picks par projectile qui passe à 5 à 39 par projectile attention donc il y a une 6 de dégâts par auto-attaque attention là on est sur un hit de fou je pense que Lulu a des gagnants en vrai il y a moyen que ce soit intéressant si tu mets full auto-attaque donc peut-être quand tu la joues en solo-line potentiellement et que tu cherches vraiment à dominer ta lane mais quand tu vas être en support et que tu vas avoir de voir jongler entre 25 persos différents en face de toi et que tu vas certainement être affronté des ranges qui ont auto-attaque avant et qui font plus de délai que toi ça va être plus lul donc je ne m'attends pas forcément énormément de changements sur ça mis fortune ah les dégâts d'attaques qui sont diminués ça implique énormément mis fortune vous avez vu moins de dader c'est attention je m'attends à ce que le personnage soit genre broken évidemment pas de broken à un jouet un jouable évidemment non ça quasiment rien changer ne vous inquiétez pas 14.16 Oriana a eu un super changement mesdames et messieurs son queue a gagné 5% d'AP c'est plus longtemps attention il faudra juste prendre genre 45 Q pour que ça se fasse un truc mais attention après comme j'ai dit il y a peut-être un build avec Storm Surge qui se crée qui fait que ce buff pourrait impacter les thresholds de dégâts les thresholds de proc de Storm Surge ce genre de truc qui ferait que peut-être qu'elle pourrait faire un truc stylé avec mais en dehors de ça je pense pas que ça fasse énormément de choses sur Oriana donc je dirais que c'est bien mais clairement pas un badge qui va faire en sorte qu'elle va être sur Broken d'un seul coup Kiana ils ont fait un truc très bizarre avec elle parce qu'ils ont augmenté son armure ce qui est genre bien ok peut-être pour les camps de jungle ça va faire en sorte qu'elle perde un peu moins d'HP les dégâts du Q ont été augmentés de genre 25 non 15% des dégâts d'attaque bonus et même si elle perd des dégâts en AD mais par contre elle augmente les dégâts contre les monsters donc ça veut dire que les Q font vachement plus de dégâts en jungle les dégâts bonus à l'impact du Z sont baissés par contre donc ils baissent les dégâts du Z et derrière ils baissent les dégâts de l'ulti de quasiment 50% genre 45% je crois et c'est tout et après les dégâts max au monstre augmente mais genre tu vas jamais utiliser les dégâts tu vas jamais utiliser l'ulti sur les mobs donc on s'en fout donc je comprends pas trop qu'est-ce qu'il cherche à faire avec Kiana en fait il va essayer de la transformer en jungle mais les dégâts qu'il lui en donnait sont pas suffisants pour compenser les dégâts qu'il lui enlevait donc au total je sais pas on risque pas de l'avoir que ce soit en solo queue ou en compétitif Rayel a eu énormément de changements différents il a eu 3 lignes au moins donc le bonus de vitesse de déplacement maximum du E a été augmenté enfin non a été baissé le 10% de vitesse de déplacement maximum vers les ennemis ou l'allié ciblé a été diminué aussi et le bonus de vitesse de déplacement initial est donc de 75% du maximum qui a changé donc super nerf vraiment mais je pense qu'il va rien se passer et que donc les gens vont continuer de la jouer parce qu'il y a beaucoup de supports qui sont encore enchaînés à Rayel malheureusement ils ne savent jamais trop quoi piquer donc ils font allez donne moi de langage donne moi Rayel c'est parti et dès qu'on va arriver à un peu de niveau genre la Chine ou la Corée les supports EU slash NA ils vont arriver ils vont mettre un gros combo ils vont voir les carrés qui vont tous flasher en réflexe comme ça il va rien se passer et ils vont se tortuer et puis ils vont faire le teamfight sur ça ils ne vont plus jamais la jouer Rise a eu un super nerf non buff c'est ça buff de 5 de ses dégâts magiques de Q attention et son énigme récupération de son util a été baissé de seulement 30 secondes voilà c'est un truc de fou donc voilà pareil là je fais que de le dire à chaque fois mais bon on a à peu près l'épitome des changements nuls de Riot Games c'est on buff une capacité de 5 de dégâts alors je sais qu'on l'utilise souvent mais 5 c'est vraiment nul en termes de dégâts donc ça sert à rien et en mid game vraiment ça équivaut à très exactement 0 et le portail transdimensionnel c'est pareil tu vas pas l'utiliser plus souvent parce que les opportunités de l'utiliser vont pas magiquement devenir plus nombreuses donc il se passe rien quand on le traduit dans du gameplay on va dire Smolder a eu un petit nerf donc on se dit ah peut-être qu'il va se passer un truc ils ont baissé un peu sa vie mais encore une fois c'était l'évident des dégâts donc personne ne peut jouer autour de ça les dégâts de boule de feu draconique passent de 20,60 à 15,55 donc ouais attention attention les dégâts sont enfin la perte de dégâts est gigantesque je sais pas si les gens vont pouvoir s'en souvenir c'est vrai qu'en plus le Q c'est les dégâts de base du Q c'est les sources de dégâts principales de Smolder en général ça c'est sûr donc effectivement ça ne sert pas à grand chose les dégâts du mucus du Z sont diminués de 5 alors encore une fois pareil là on est sur des nerfs de type là le Riot sort le bazooka là sur un Q spell Z combo on perd 5 enfin 10 de dégâts attention je sais pas si les gens vont pouvoir s'en sortir et les dégâts contre les sbires et les monstres sont baissés parce que c'est vrai que Smolder Jungle est actuellement une plaie pour l'intégralité de l'équipe d'équilibrage de Riot parce que vraiment on sent qu'il est énormément joué et c'est moi juste taper Smolder voilà genre comme ça là est-ce qu'il y a moyen d'avoir genre c'était quand qu'ils ont fait ça 14.18 allez 14.17 Smolder Jungle ah 98 game oh merde c'est peut-être un autre Smolder un autre Smolder on s'est peut-être loupé dans ce cas là mais c'est peut-être quand il veut farmer le camp de la Jungle ce qui arrive jamais donc Talon a eu aussi quelques changements puisque la diplomatie noxienne maintenant la cantation à courte portée le fait désormais se ruer à moins de 150 minutes de distance de sa cible voilà le champion est toujours le même il a rien changé donc bon il se passe pas forcément grand chose du côté de Talon malheureusement Vaille a eu deux changements alors là elle est gourmande franchement là elle est gâtée elle est vraiment très gâtée quand même donc elle a d'ailleurs d'abord il a leur buff des dégâts minimum et maximum de son Q qui a été augmenté de 5 et de 10 pour son son Q maximum donc là déjà on est vraiment sur un changement de type enfin je pense que là elle est devenue genre une maîtresse de waveclear là à peu près globalement il faut pas la toucher en jungle parce que là il faut prendre 10 dégâts supplémentaires dans un dans un trade c'est peut-être c'est un peu trop peut-être qu'il faut la nerf et c'est d'ailleurs pour ça qu'en 14.18 ils l'ont effectivement nerf puisqu'ils sont revenus avant ils sont fait attend attend oulala 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 attention elle est trop puissante alors les gens vont continuer à la jouer parce qu'ils adorent la jouer en portplay parce qu'ils adorent locum cible ils se disent que vraiment c'est le truc qui va être incroyable donc j'hâte de voir que Razorg va lui donner une énorme priorité dans ses worlds il a joué une game ne rien faire avec et derrière on va plus rien plus jamais la toucher c'est un peu comme le blanc en fait donc ouais il s'est absolument rien passé littéralement ils ont fait des changements puis après ils les ont enlevés et ensuite au 14.16 on a Wukong qui a eu donc l'armure en bonus de sa compétence passive qui a été légèrement augmentée et la vitesse d'attaque bonus de son nimbus qui a été augmentée de 5% voilà bon c'est pas forcément ce qui change le problème de Wukong c'est qu'en fait quand je vais dans l'Holalytics que je tape Wukong enfin non je vais pas lui taper dessus mais genre quand je rentre dans la barre de recherche ouais donc il achète trinité et après il achète cet item là je sais pas enfin je sais pas si vous l'avez déjà vu je sais pas ça fait longtemps que je l'ai pas vu lui donc j'ai un peu oublié ce qu'il faisait donc ouais c'est un peu complexe je sais pas trop contre qui il est censé jouer là il est dans Eclipse là Sterak et tout enfin genre donc en gros avec Wukong tu peux jouer quand t'as payé 3300 plus 3100 plus 3200 de ou 3200 c'est ça donc tous les items qu'il doit acheter ils coûtent à peu près la peau du cul donc ça fait que c'est un peu compliqué pour lui de faire quoi que ce soit dans une game lorsqu'il a pas genre 25 items et donc dès qu'il tombe un peu derrière c'est fini ton pipo après là c'est en jungle donc évidemment si on passe en top lane voilà ah bah là on a l'hydroprofane voilà tout le monde la voit pas c'est l'hydroprofane clairement un item avec énormément vous voyez un peu en fait le problème de Wukong c'est que ses items actuellement sont pas énormes c'est pas vraiment très intéressant alors peut-être qu'avec Stride y'a moyen de faire un truc mais ouais je verrai pas trop forcément tout le temps pic peut-être que sur certains champions 10 ans il peut être pic et être intéressant mais je verrai pas non plus ça très souvent et ce buff a vraiment rien à faire pour ça donc 1h58 mesdames et messieurs on est bien là franchement je vais faire une outro un peu digne de ce nom même si voilà juste pour pouvoir un petit peu donner mon avis sur en gros les 4 derniers patchs je voudrais pas juste vous laisser comme ça avec rien donc pour la meta des worlds qu'est-ce qu'on a à peu près dans tous les plus gros changements qu'on a vus y'a des personnages qu'on est sûr qui vont être vus ça c'est sûr genre des personnages comme Jax potentiellement il va y avoir du azir un peu même s'il a été nerf y'a Senna qui va certainement être joué un peu Scanner qui peut faire un retour Varus qui peut faire un retour aussi potentiellement y'a Zou et Yone qui vont avoir énormément de priorité ça c'est j'en ai beaucoup parlé dans ces patchs là donc forcément ça va être jouable peut-être qu'il va y avoir des retours d'autres personnages que les joueurs en pro affectionnent beaucoup comme Harry potentiellement peut-être comme Graves ça dépend un petit peu Hwei aussi on sait que Yvan va être très joué ça c'est sûr je sais que même c'est joué un peu partout dans le monde maintenant que les gens commencent à se rendre compte que Yvan est quand même vachement fort quand il y a 3 items et certains personnages qui vont être piques dans certains spots certainement j'aimerais beaucoup voir un peu de chaîne faudra voir un peu si les équipes occidentales vaudront bien le sortir peut-être un peu de Lissandra selon certaines compositions mais ouais c'est un truc intéressant après même dans les personnages qui ont été changés qui ont forcément été énormément touchés on sait que Smulder va quand même rester un personnage qui est très on va dire plébiscité en général par ses capacités de scaling et que beaucoup d'équipes occidentales vont vouloir le jouer de toute façon Nasus et Garen vont toujours être des personnages en top lane ou en mid lane qui vont venir mettre un peu leur grain dans la méta ça c'est sûr ouais Ezreal est toujours pas touché donc il va toujours être une grosse priorité certainement aussi surtout en Europe parce que Hans et Enoas sont des très bons Ezreal et ouais il y a peut-être un peu un retour de Orianna qui peuvent arriver même si ce sera certainement pas grâce à son buff mais il y a moyen que le nerf d'Azir fasse qu'elle puisse un peu revenir dans la partie et après si situationnellement on peut avoir quelques malfites si on peut avoir quelques on ne sait pas moi quelques Séraphites je ne pense pas mais quelques Keen Red ce serait sympa d'avoir un peu de Keen Red Jinx qui peut peut-être revenir aussi Irelia peut-être ça dépendra voilà des pics un petit peu plus spicy qui pourraient être ressortis de la part de certains joueurs pro ce serait vraiment très intéressant je pense bref j'espère que cette vidéo vous aura plu je ne vais pas forcément faire ça souvent je pense que je vais reprendre mon système de faire les notes de patch par patch maintenant que je suis définitivement de retour je vais essayer de préparer un draft gap d'ici le début des worlds normalement ça devrait être possible voire même plusieurs il faudra voir quel est le temps que je vais pouvoir m'allouer maintenant que j'ai un peu plus de temps libre je vais essayer de rattraper un peu quelques finales de ligues régionales notamment les LCS les LCK peut-être les LPL il faudra voir enfin les LPL histoire de voir un petit peu de jauger un petit peu les équipes en puissance et de voir un peu qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait se passer et voir même peut-être comme faire il y a deux ans c'est-à-dire une petite un petit on va dire une petite vue des équipes des régions mineures parce que je pense que ça ça pourrait être plutôt sympa de voir ce qui se passe parce que je sais que par exemple au niveau du Brésil c'est intéressant de voir comment est-ce que Payne Gaming a réussi à s'en sortir ce genre de choses bref en tout cas voilà si cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce vert à le haut ça va être pour le référencement si vous avez des choses à dire sur cette vidéo ou sur les patchs en question et sur la méta des worlds n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaie de répondre ou de réagir à chacun d'entre eux et si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos que ce soit les notes de patch les analyses de nouveaux champions ou les draft gaps les émissions ou d'analyses les drafts de games compétitifs n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour avoir les notifications moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde